Chers panseurs, chers frères, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir l'Académie nationale de médecine pour une séance commune, comme nous le faisons en plus chaque année, entre nos deux académies, sur un thème qui est tout à fait intéressant et qui est en actualité, qui est sur les risques et les maladies professionnelles et les agriculteurs, et à la lecture des résumés, je crois qu'il va y avoir simplement des idées reçues qui vont être quelque peu lousculées, parce qu'on a toujours tendance à penser que les agriculteurs sont très déclosées ou précises, par exemple on aperçoit que l'humanité des agriculteurs est plus importante que la moyenne nationale. Donc il va y avoir quelque part des choses que nous n'avons pas encore maîtrisées sur le plan scientifique, et je crois que c'est une des questions tout à fait intéressantes de cette journée. Je ne vais pas prendre à part le prévention, je voudrais que nous avons quatre intervenants, et je leur demanderais, c'est toujours difficile de respecter les 20 minutes réglementaires, dans la mesure où nous souhaitons qu'il y ait un débat à la fin de la séance, et que ce débat est toujours riche en questions, en réponses, etc. Sinon nous sommes obligés de déconstruire ce débat. Et je voudrais aussi remercier les membres de l'Académie de l'Académie de médecine qui sont ici, notamment son vice-président qui est à la gauche, et son secrétaire perpétuel qui est répondu à vous, c'est un parti du cas, c'est très bien. Je donne de suite la parole au vice-président de l'Académie de médecine pour dire quelques mots concétenus. Merci M. le Président. L'Académie de médecine est tout à fait heureuse de participer à cette séance commune. Même si nous n'appréhendons pas au premier coup d'œil l'ensemble des problèmes dans leur réalité, néanmoins les titres sont intéressants, et il est sûr qu'à l'heure actuelle, ne serait-ce que du côté de l'alimentation par exemple, il y a certaines contaminations de pesticides, entre autres, qui paraissent quand même relativement importantes et qui concernent la population en général. Par conséquent, la médecine est concernée au premier chef. Donc nous sommes tout à fait heureux de participer à cette réunion commune. J'en profite pour remercier notre confrère Jean-Marie Louvre, qui joue un rôle tout à fait important dans l'organisation de cette séance, et ils nous auront la parole à M. le Président. Je vous remercie, je vais sans torder, je vais demander à Jacques Risse de Neufel. Ah, Jean-Marie Louvre. Jean-Marie Louvre. Non, non, messieurs les présidents, messieurs les secrétaires perpétuels, chers confrères, chers amis, je ne voudrais pas monopoliser ce microphone. Pour malheureusement, la première, c'est qu'il n'y a aucune compétence par rapport à cette séance. Ma présence ici est au fait que j'ai l'honneur et le plaisir d'être membre de nos deux académies. Je n'ai pas de compétences médicales ou scientifiques non plus, et pourquoi je me dois de remercier très chaleureusement les deux instigateurs de cette séance, c'est-à-dire ceux qui m'ont donné l'idée, Jean-François Colomère et Jacques Risse. Et je veux remercier encore plus notre confrère Patrick Choudet, qui est en fait le grand valideau, si je puis dire, de l'organisation de cette séance, puisque c'est lui qui connaît le sujet et c'est lui qui connaissait les orateurs. Sur un plan pratique, nous avions proposé que cette séance ne soit organisée au moment du salon d'agriculture. Malheureusement, l'avancée de six mois, c'était délicat pour des raisons d'organisation. La retardée de six mois, cela s'apparentait à un renvoi aux 40 grecs, donc on a décidé de tenir cette séance ce jour. Donc, comme nous le réussissons, non pas tous les douze mois, mais plus les dix-huit mois, la prochaine fois, nous allons faire en sorte que cette séance commune entre les deux académistes qui aident pour le monde du salon d'agriculture, puisqu'il n'y a que peu de traitements médicaux, des problèmes des agriculteurs à ce moment-là, et il semble que la presse en soit fouillante et de menderesse. C'est pourquoi, avec Mme Priolo, concernant, qui est chargée, sur l'actualité de médecine, nous avons pensé que pour cette année, s'il y a une conférence de presse concernant le sujet de cette séance, elle aura lieu au moment du salon d'agriculture, pour augmenter les problèmes de l'époque, bien évidemment, et la prochaine fois, fourrégitement, la conférence de presse aura lieu au moment de la séance commune entre nos deux académistes. Concernant le thème du jour, je voudrais juste insister sur un point, c'est que bien évidemment, on ne peut pas tout traiter, si nous nous étions restreints aux maladies professionnelles, bien évidemment, le sujet était relativement exigu, puisqu'il y a peu de maladies professionnelles reconnues par rapport aux pathologies dont peuvent souffrir des agriculteurs en quantité ou en proportion plus importantes que l'ensemble de la population. Donc, c'est un peu un mix des deux sujets qui a été choisi, et je demanderai, j'ai déjà demandé, il a déjà prévu de le faire, à d'autres compères Jacques Ries, mais aussi au professeur peut-être Frima, qui n'est pas encore au courant de cette demande, de simplement dire un mot sur le suicide des agriculteurs, dans la mesure où de nombreuses personnes ont fait remarquer qu'on n'évoquait pas manifestement ce sujet-là, alors qu'il est devenu actuellement très préoccupant. Ce n'est pas le thème majeur de la réunion, mais je pense que l'on ne peut pas ne pas l'évoquer. Voilà, maintenant, M. le Président, si vous voulez bien accouler à la députée de Jacques Ries. Donc, je demande à Jacques Ries de toute manière de vous faire la traduction. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Bon, eh bien, messieurs les présidents, messieurs les secrétaires perpétuels, mesdames, messieurs, j'ai été pendant quelques années maire d'une commune rurale en Corrèze, un département qu'on connaît bien, et cette commune, vous en avez beaucoup entendu parler, enfin entendu parler ces derniers temps, parce que c'était celle où on a arrêté un extrémiste norvégien. Et la télévision en a beaucoup, beaucoup parlé. Alors, lorsque Jean-Marie Bourg m'a proposé de faire l'introduction à la présente séance, j'ai bien volontiers accepté, en me promettant de reprendre contact avec quelques-uns de mes anciens administrés pour connaître leur opinion sur les maladies professionnelles agricoles. Je les ai questionnés, bien sûr, en même temps que j'ai questionné, d'ailleurs, des gens d'autres départements voisins, d'autres régions, et quand je dis d'autres régions, c'est surtout des Bretons, parce que je connais bien la Bretagne aussi. Et puis, j'ai pris l'avis de quelques médecins, corréziens surtout, ceux-là, donc ils sont en contact avec des agriculteurs pratiquement à longueur de journée et de semaine. Alors, ce qu'il faut que je vous précise, tout de même, c'est que si la Corrèze est un département d'élevage, le Limousin est une région d'élevage, il n'empêche qu'il y a tout de même une bonne part de grande culture, et notamment, c'est un des gros départements producteurs de pommes, et c'est un département également gros producteur de maïs, pour les besoins de l'élevage, d'ailleurs, essentiellement. Tous, je dois le dire, ont répondu bien volontiers à mes questions. Alors, ce qui est important, les plus jeunes avaient entre 30 et 35 ans, et les plus anciens, entre 55 et 60 ans, de ceux que j'ai questionnés. De ce qu'ils m'ont dit, j'ai retenu un certain nombre de choses, alors je ne vais pas vous le développer dans le détail, mais je vais essayer de le dire très en résumé. D'abord, bien sûr, les maladies professionnelles les inquiètent, mais ils n'en font pas pour autant une obsession, et ils m'ont bien dit qu'ils se refusent d'en faire une obsession. Qu'est-ce qui les inquiète, surtout ? Alors, bien entendu, bien entendu, les pesticides, on parle souvent, tout le monde en parle, ils redoutent la survenue d'un cancer, et il s'est trouvé que le plus jeune d'entre eux, de ceux que j'ai questionné, donc le plus jeune d'entre eux, a souffert d'un cancer dont on lui a laissé entendre, sans être plus précis, que ça pouvait bien être dû aux pesticides. Les autres, alors bien sûr, parmi tout ce qui peut les inquiéter dans ce cas-là, avec les pesticides pour origine, ce sont, vous en doutez, les maladies respiratoires, les allergies, ainsi de suite. Ils m'ont dit, mais nous avons reçu des conseils, on nous a donné beaucoup de conseils, et nous nous sommes équipés, nous avons acheté des gants, nous avons acheté des combinaisons, nous avons acheté des masques, etc. Et nous avons essayé de faire notre mieux avec ça, mais les plus inquiets, je ne vais pas bien vous le dire, ce sont les producteurs de pommes, parce que les producteurs de pommes font des traitements extrêmement nombreux. Pourquoi ? Parce que s'il y a quelques pommes gâtées, c'est le mot qu'ils utilisent, s'il y a quelques pommes gâtées dans un lot, le lot entier est refusé. Et pour eux, c'est une catastrophe. Sur le plan financier, bien sûr. Ceci étant, ils m'ont dit donc qu'ils étaient bien disposés à faire tout ce qui était nécessaire, mais je reprends, alors là, mot pour mot, ce que m'a dit l'un d'entre eux, et les autres opinés du Lonnais, où il m'a dit, mais ne comptez pas sur nous, pour nous transformer, pour se transformer en cosmonautes, lorsque nous allons au champ ou dans nos vergers. Bon, ceci étant, ils ont bien précisé qu'ils faisaient tout leur possible pour réduire le nombre de leurs interventions, pour réduire l'emploi des pesticides. Alors, les inquiète, au moins autant que les pesticides, les maladies musculo-squelétiques. Et ils parlent volontiers, alors, qu'il s'agisse du mal de dos, qu'il s'agisse du mal des épaules, qu'il s'agisse de tout ce qu'on peut imaginer, des hanches, des genoux. Et ils nous disent que, bien sûr, les heures tracées sur les tracteurs pèsent très lourd. Même si les tracteurs, je reprends exactement le mot qu'ils m'ont donné à ce moment, même si les tracteurs sont maintenant de moins en moins inconfortables. Bien sûr, ils considèrent aussi que le vent, la pluie, le froid, etc. Ce sont des choses qui font beaucoup et en même temps, les charges qu'ils ont à soulever et qui leur posent quelques problèmes. Concernant l'élevage, maintenant, bien sûr, je ne veux pas m'étendre sur tous ces points, je résume bien ce qu'ils m'ont dit. Concernant l'élevage, ils pensent, bien entendu, bien sûr, aux maladies éventuellement transmissibles. Ce dont nous avons parlé ce matin, ils pensent aux maladies éventuellement transmissibles et les zoonoses de ces dernières années, quelles qu'elles soient, que ce soit la maladie de la vache folle ou que ce soit ensuite les pestes aviaires, bon, les inquiètent et les ont assez profondément marquées. Mais ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils souhaitent et qu'ils m'ont bien dit, c'est qu'ils attendent des informations. Pour l'instant, ils reçoivent assez peu d'informations et ils souhaiteraient en avoir un peu plus. Tout en me disant, bien entendu, nous voyons un certain nombre de choses dans la presse, mais nous ne leur accordons aucune confiance. Tout ce qui paraît dans la presse, nous nous méfions beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'ils... Ensuite, il y a deux points. Dans ce qu'ils m'ont dit, il y a deux points qui m'ont beaucoup frappé. Le premier, c'est que tous, ou quasiment tous, sont favorables à une prévention améliorée. Pour la plupart, ils m'ont dit, mais vous savez, le faire aujourd'hui avec nous, bon, on n'est pas sûr que ce soit très efficace, parce que même si on a encore que 30 ou 35 ans, on n'est plus très jeunes, il n'est pas sûr que ce soit très efficace. Mais nous souhaiterions, en fait, que cette prévention soit organisée dans les milieux ruraux dès les écoles primaires. Et, en tout cas, dans les écoles d'agriculture, quels que soient les niveaux de ces écoles d'agriculture, où ils estiment que certains d'entre eux ont des enfants qui étaient et disent, ben, on n'accorde pas vraiment d'importance à toutes ces affaires de prévention et c'est dommage. Donc ça, ils l'ont beaucoup déploré. Et puis, ils m'ont posé une question. Jean-Marie Bourg, on l'a abordé tout à l'heure. Ils m'ont posé une question qui m'a un peu surpris. Mais ils m'ont dit, est-ce que le suicide n'est pas en train de devenir une maladie professionnelle, agricole majeure ? Alors, je me suis procuré quelques chiffres. Je me permets de vous les livrer, même si beaucoup d'entre vous les connaissent peut-être déjà. Mais l'Institut de Veille Sanitaire a publié, ces jours derniers, ça n'est pas vieux, hein, c'est il y a quelques jours seulement, les résultats d'une étude sur la mortalité par suicide dans les milieux agricoles au cours des années 2007, 2008, 2009. Sur trois années, donc, très récentes. Sur ces trois années, 485 personnes, je suis désolé, je n'ai pas fait, mais c'était un peu volontaire, je n'ai pas fait de powerpoint, c'était un peu volontaire. 485 personnes, donc, se sont suicidées dans les milieux agricoles au cours des trois dernières années. Sur ces 485, il y avait 417 hommes et 78 femmes. D'ailleurs, ça ne colle pas, ça fait 95, on va faire, ça fait 95, c'est donc plutôt 407 hommes et 78 femmes. Je me suis rendu compte tout en vous le disant. bon, cela représente, alors, ce qui est important, vous-même, cela représente, à peu près, 15% de l'ensemble des décès chez les hommes, en ce milieu de l'alcool, 15% de l'ensemble des décès chez les hommes, 6-8% des décès chez les femmes. Pour cette période 2007-2009, j'entends parce que ce sont des choses importantes, le suicide a constitué dans les milieux agricoles la troisième cause de décès après les cancers et les maladies cardiovasculaires. Concernant les hommes, pour être plus général, les taux de mortalité ont atteint 32,5% pour 100 000 personnes en 2007, 35,9% en 2009 chez les exploitants agricoles, alors qu'ils ne dépassaient pas 24,7% pour le reste de la population. Ce qui vous donne une idée très précise, donc, les suicides constituent désormais, je n'ose pas dire, je n'ose pas appeler ça un risque majeur, mais néanmoins, c'est un problème extrêmement important. Et les plus touchés sont les hommes de 45 à 64 ans. Et, ce qui est important aussi, c'est que ce sont essentiellement les éleveurs, ce ne sont pas les gens des grandes cultures, ce sont les éleveurs qui se suicident beaucoup plus fréquemment que les autres. J'ai lu, alors ça, c'est la petite histoire, mais à propos des maladies professionnelles agricoles, j'ai vu dans un journal, dans la France agricole, pour être plus précis, quelque chose qui m'a un peu surpris, mais je vous le livre tout de même, c'est que le tribunal des affaires sociales vient de reconnaître comme maladie professionnelle pour un éleveur, un porcher, qui est devenu sourd et qui attribue ça au cri des cochons. Et on lui a, je vous le dis, pour la petite histoire, et on a dit, ben oui, non, mais c'est une maladie professionnelle agricole, c'est l'affaire éclassée. Écoutez, moi je ne veux pas vous en dire plus, simplement, ben je me tourne vers ceux qui vont parler maintenant, que je vais écouter avec beaucoup d'attention, avec l'ensemble des questions qui m'ont été posées par les gens que j'ai rencontrés. Je vous ai bien sûr beaucoup résumé tout ce qu'ils m'ont dit, mais vous savez, à peu près, je vous ai résumé ça, je pense, assez sincèrement. Merci. Applaudissements 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 Merci, Jacques. Je vais vous présenter maintenant le professeur Sylvain, au professeur Prouin, qui va nous présenter son exposé sur l'état d'église des risques chez les agriculteurs et l'église. Allez, ça ne va pas marcher. Je le sens que je vais remettre ma clé. Nifestement, le raccourci, il ne marche plus. Ouais. Attendez. Hop. 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 Bonjour à tous, bonjour à toutes, messieurs les présidents, messieurs les secrétaires. Donc, je ne sais pas, c'est vrai que quand Patrick Choutet m'a demandé d'intervenir, j'ai, au départ, je me suis dit pourquoi il a besoin d'un enseignant de médecine du travail. Je me suis dit, c'est les pathologies professionnelles, ça peut se comprendre. Alors, c'est vrai que je me présente, donc, Paul Frima, je suis professeur de médecine du travail à Lille. Je suis responsable, j'allais dire, de la discipline santé-travail sur la France au niveau du CNU. Et c'est peut-être aussi parce que je suis à l'ANSES que j'allais dire que Patrick Choutet m'a demandé de faire cet exposé introductif. Sachant que vouloir faire en 20 minutes, je vais essayer de le faire en 18, comme ça, on va respecter le timing, c'est une gageure parce que le risque professionnel en agriculture, il y en a plusieurs tomes et on peut effectivement en parler, j'allais dire, très longuement. Avant de voir l'état des lieux, je voudrais que, en tant que responsable au sein de l'Académie de agriculture, de l'Académie de médecine, j'allais dire, vous interrogez sur un certain nombre de concepts qui actuellement posent un problème dans notre société, dans notre interprétation des maladies professionnelles au sens indicateur du terme et même pour les journalistes qui effectivement mélangent un peu tout, comme on l'a dit et je suis tout à fait d'accord avec l'analyse qu'il faut être prudent avec ce qui est dit et rester effectivement scientifique. Tout d'abord, effectivement, pour confondre le concept de risque et le concept de danger qui sont des approches effectivement différentes et trop souvent, effectivement, on a tendance à considérer un danger comme un facteur, j'allais dire, de risque et à partir de là, effectivement, construire toute une problématique particulière. Alors, c'est vrai que par rapport à cette problématique de risque professionnel, vu que c'était dans l'intitulé, j'ai souhaité, qu'est-ce qu'il se passe ? Le présenteur a été désamorcé, donc ça ne passe pas. Attendez. Je m'arrête. Voilà. Allez-y, vous relancez votre... Alors, mais... On redémarre alors, si ça... Effectivement, quand on parle de risque professionnel, que l'on soit dans le cadre du régime agricole, du régime général, dans notre système de sécurité sociale, il faut savoir que sur le plan français, la France a été effectivement un des premiers pays à reconnaître le concept de risque professionnel. Et vous voyez la date, ça commence à dater, 1898. Et c'est vrai que ce concept, il avait été fait à l'époque dans une espèce d'accord gagnant-gagnant. On disait aux salariés, vous n'aurez pas apporté la preuve que la pathologie que vous avez est en lien avec le travail, si cette pathologie est en rapport, bien entendu, et rentre dans des critères X, Y ou Z pour être déterminés. Et dans le même temps, on disait à l'employeur, vous ferez une réparation forfaitaire du dispositif. C'était effectivement, si vous voulez, une dérogation au système de droit commun. Et pour éviter, effectivement, des procédures à l'américaine, on avait inventé un système tout à fait novateur en 1898 et qui reste actuellement, quand on parle d'accident de travail, quand on parle de maladie professionnelle, faites très attention, ça n'est absolument pas un indicateur statistique épidémiologique valable, puisque ça n'est qu'une traduction de phénomènes qui sont dans une procédure de réparation. On n'est pas du tout, j'allais dire, dans une démarche de type épidémiologique. Mais c'est vrai que cet indicateur, c'est un indicateur qui est une réalité et qu'on soit exploitant, que l'on soit salarié agricole ou qu'on soit responsable politique, c'est effectivement quelque chose qu'on va rechercher, soit la sécurité sociale, soit la MSA, de façon à savoir si les taux de fréquence, les taux de gravité montent ou décent. Mais c'est vrai que ce problème actuel d'accord gagnant-gagnant, qui était tout à fait intéressant et positif, était donc basé, comme vous le voyez sur la diapo, sur cette notion de présomption d'origine ou cette présomption d'imputabilité et cette notion d'indemnisation forfaitaire. Le problème, c'est qu'en 2013, ce dispositif qui existe encore, qui est une avancée, devient un retard et va tout bloquer notre dispositif d'évolution. Et c'est pour ça qu'il faut commencer par là, d'évolution en termes d'avancée, pas de connaissances, puisque en tant que médecin ou en tant que scientifique, on a toujours l'éventuelle recherche et donc l'éventuelle connaissance, mais l'avancée au sens société du terme parce qu'elle va être bloquée. Qu'est-ce qui se passe ? Effectivement, quant au regard, j'allais dire, en 2013, notre approche de l'accident de travail ou notre approche de la pathologie professionnelle, c'est une approche de réparation. On n'est absolument pas dans une problématique de prévention. Et toute notre société, tout notre système, j'allais dire, de sécurité sociale n'est absolument pas basé sur de la prévention. On est effectivement, on a un risque, on va s'assurer, on veut une réparation en place. Et l'investissement qui pourrait être fait en termes de prévention reste minimale. Et dans le même temps, dans les années 90, suite à la loi Baninter sur la réparation à droit commun, où maintenant, vous le savez, si malheureusement, en sortant d'ici, on s'est accroché sur la route, la rassureur de la voiture vous prendra obligatoirement en charge, eh bien, si vous êtes agriculteur et qu'effectivement, vous vous faites choper par le tracteur, vous aurez une réparation forfaitaire. Donc, la jambe de la réculteur vaut moins que la jambe du passager. Donc, il y a peut-être des gens qui ont fait droit et qui sont peut-être même juristes. À l'heure actuelle, la Cour de cassation dit, c'est pas logique. Puisqu'effectivement, on a des procédures et puis, il n'y a pas la même valeur, entre guillemets, valeur. Qu'est-ce qui se passe actuellement ? Eh bien, vous avez ce qu'on appelle la faute inexcusable. Et parce qu'effectivement, dans la loi de 1898, il avait été prévu que la réparation forfaitaire pouvait être gommée s'il y avait faute inexcusable. La faute inexcusable en 1898, c'était une faute d'une extrême gravité depuis 2002 avec les arrières miantes. C'est simplement le fait de ne pas avoir mis en place ces politiques de prévention. Ce qui fait donc qu'à l'heure actuelle, sur un plan journalistique, quand vous voyez dans le journal que l'entreprise Y a été traînée en faute inexcusable, ça ne veut absolument pas dire qu'il y a une responsabilité particulière pénale entre guillemets de l'employeur. Ça veut simplement dire que l'employeur a exposé effectivement son salarié à un risque, peut-être pas tout à fait comme il fallait, et que de ce fait-là, le salarié aura une réparation intégrale. Vous voyez qu'on a complètement perverti le dispositif. On a transformé ce procédure de faute inexcusable en machine à sous pour augmenter la prise en charge, c'est-à-dire en termes de réparation pour le salarié. Alors, je caricature, je suis d'accord, mais ce que je veux simplement vous faire comprendre, c'est qu'à l'heure actuelle, personnellement, je travaille aussi à la direction générale du travail pour faire avancer les tableaux de maladies professionnelles, et bien, je ne veux pas vous raconter les noms d'oiseaux que je peux avoir, parce que M. Frima, il voudrait faire avancer un petit peu le tableau dans ce sens-là, il voudrait effectivement tenir compte de certaines pathologies, de certains examens complémentaires, mais le salarié dit non, c'est un avantage acquis, pour rien toucher, et l'employeur dit non, 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 c'est absolument pas le travail, c'est le sport, c'est tout ce que vous voulez. Donc, derrière, tout notre dispositif qui, au départ, était effectivement basé sur cet apport gagnant-gagnant qui était intéressant, est donc actuellement bloqué par cette difficulté juridique où tout se résume à la seule réparation. Et donc, tout l'enjeu de mon discours dans les 10 minutes qui me restent, ça va être effectivement de vous donner quelques chiffres, mais de revenir sur ce qu'on a dit au départ, la prévention. Et si, effectivement, un de mes chevales de bataille des dernières années, ça a été la modification de la loi sur la réforme de la médecine du travail en 2011, c'était bien pour faire comprendre, j'allais dire, aux élus, j'allais dire députés, aux sénateurs, que la médecine du travail, c'était pour faire de la prévention et que c'est pas en faisant des aptitudes systématiques qu'on fait de la prévention. Eh bien, la société, elle n'a peut-être pas encore tout à fait compris parce qu'on, demande toujours des aptitudes. Alors qu'il faudrait beaucoup mieux, effectivement, comprendre ce qui se passe sur les lieux de travail, y compris en secteur agricole, et comprendre la réalité des situations, qu'elles soient toxiques, qu'elles soient TMS, qu'elles soient psychologiques, etc., etc. Alors, c'est vrai que le régime agricole, il a des caractéristiques. On dit toujours, en tant que spécialiste de la sécurité sociale, que le monde agricole a un régime spécial spécifique avec cette approche guichet unique. Et le fait, effectivement, de rassembler dans un seul endroit à la fois la prise en charge d'assurance maladie, la démarche de prévention avec les conseillers de prévention et le suivi santé au sens santé-travail est une très bonne idée. Je pense que c'est toujours une très bonne idée. Et l'effet, effectivement, j'allais dire, depuis les années 50, d'avoir ce guichet unique, d'avoir cette approche pluridisciplinaire, quand la loi au code du travail qui a été reprise par le code rural dans le cadre, effectivement, de la réforme de la santé-travail, les agriculteurs, ils étaient déjà dans le dispositif. Il n'y a pas eu de découverte. Et c'est vrai que des problématiques de suivi de santé, on en parlait plus tout à l'heure, j'allais dire, dans votre activité de maire, effectivement, il y a, la MSA a fait un certain nombre d'actions. La seule chose, c'est qu'à l'heure actuelle, le guichet unique qui est une très bonne idée est en train de se retourner contre la MSA. Pourquoi ? Parce qu'on mélange des contraintes de sécurité sociale, indemnité journalière, des contraintes de prévention, des contraintes de réparation. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est la loi économique qui prévue. Et donc, de ce fait, on va effectivement réorienter certains choix et à l'heure actuelle, on s'aperçoit que, je vais être gentil, le suivi de santé en milieu agricole a des difficultés. Parce qu'effectivement, on a des difficultés de retrouver des médecins du travail, des acteurs de terrain, parce que les coûts économiques entraînent effectivement un certain nombre de contraintes que le régime spécifique a du mal à supporter. Alors, quand on regarde effectivement les chiffres, c'est vrai que la situation, il faut bien différencier dans le monde agricole, vous avez les statistiques des salariés agricoles et les statistiques des exploitants. c'est deux choses totalement différentes. Et ça, c'est une caractéristique du monde agricole. Parce qu'il faut savoir que dans le régime général, les exploitants agricoles, à la limite, c'est les chefs d'entreprise, c'est les artisans. Dans le régime général, ils ne sont pas suivis. On n'a pas ces statistiques-là. Donc, dans le régime agricole, vous avez effectivement quelques chiffres sur les salariés agricoles. Vous voyez que le nombre d'accidents de travail a plutôt tendance à baisser, mais s'il y en a moins, ils sont plus graves. Donc, c'est vrai que ça vaut le coup d'approfondir un petit peu, j'allais dire, quelle est la réalité de la gravité et pourquoi la durée moyenne va en augmentation. On a des accès en trajet en diminution, ça c'est tant mieux. Mais, on a toujours, en maladie professionnelle, un chiffre relativement élevé qui a un peu baissé ici en 2012 dans les dernières statistiques. Mais effectivement, on va retrouver ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire, il y a le chef de file. Le chef de file, 95% des maladies professionnelles, mais faites attention. Quand je parle maladie professionnelle, c'est maladie professionnelle réparée. Ce n'est pas du tout une pathologie professionnelle. Parce qu'effectivement, le seul indicateur qu'on a, c'est les tableaux de maladie professionnelle. Et qu'effectivement, dans la problématique des TMS, où vous allez retrouver, j'allais dire, à la fois les pathologies du carpien, de l'épaule, du coude, des genoux, mais aussi les pathologies du dos et des ménisques, on va retrouver donc 94% des pathologies qui peuvent être indemnisées à l'heure actuelle. Et là, on voit bien que ça va être fonction de l'intitulé du tableau. Si vous avez un tableau très permissif, tout va passer. Si dans d'autres pays, vous avez des tableaux plus serrés, rien passe. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, la France est le premier pays européen en termes de TMS. je ne suis pas sûr que le monde agricole comme le monde général ait vraiment une différence absolue avec les autres pays. C'est bien, j'allais dire, en fonction de ce qui avait été décidé dans le cadre de la réparation qu'on arrive à faire des indicateurs. Ne me faites pas dire que le risque n'existe pas. Mais ce que je veux simplement dire, c'est faire attention à ces chiffres, sachant que la problématique TMS est une vraie problématique en milieu du secteur agricole, en particulier dans le secteur agroalimentaire. Là, j'ai souligné le traitement de la viande et les problématiques jardinage parce que c'est dans le désaussage où les gens, effectivement, vous décortiquez tout ça à toute vitesse avec une, j'allais dire, une répétitivité extraordinaire. On comprend tout de suite qu'on fabrique de la pathologie. J'allais dire, quand vous avez fait, effectivement, vos X carcasses de vœux, j'allais dire, sur les 10 minutes ou sur le quart d'heure, on comprend bien que le gars a, effectivement, soit une tendinite, soit un 2,20, parce qu'il sert, etc., etc. On fabrique de la pathologie. Comme on a fabriqué de la pathologie dans l'industrie automobile, quand vous aviez, effectivement, des gens qui mettaient des petits éléments, des croûts, etc., etc. Et derrière, effectivement, le risque, et je ne veux pas m'étendre trop parce que sinon, je vais dépasser, je me connais. Le risque, c'est qu'on automatise. Mais si on automatise, on va avoir des problématiques en conséquence d'emploi. Donc, derrière, il y a bien une reconception, effectivement, au niveau de tous les métiers parce que je suis tout à fait vraisemblable que certaines choses pourraient, effectivement, être allégées en termes de charges et pourraient être, effectivement, automatisées. Deuxième grand enjeu, c'est effectivement, on l'a dit, c'est les produits phytosanitaires. Les produits phytosanitaires, moi, je l'ai écrit il y a 20 ans, c'est l'amiante de l'agriculture. Donc, il faut qu'il sache le gérer. Et j'espère qu'on gérera mieux que dans le régime général pour la problématique amiante. Et il faut quand même reconnaître qu'on a pris un peu de retard au démarrage. Maintenant, effectivement, le problème de ces pathologies, c'est que c'est des pathologies multifactorielles, c'est des pathologies à effet différé. Donc, ce qu'on mesure maintenant, c'est des résultats d'exposition d'il y a 15 ou 20 ans. Et les résultats de maintenant, c'est dans 20 ans qu'on les aura. Donc, déjà, il faut faire comprendre ça aux salariés, aux employeurs, comprendre ça aux journalistes et à la société et nous, scientifiques, essayer de rester neutre et ne pas tomber, effectivement, dans des grandes discussions. Parce que c'est vrai qu'il y a des lymphomes avec les produits phytosanitaires. Mais le degré de certitude les lymphomes nonoskiniens avec certains produits, c'est encore discuté. À l'heure actuelle, quand moi, par exemple, ce matin, je présidais un C2RMP, Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, donc c'est une structure qui permet de reconnaître les maladies hors tableau. J'avais un lymphome, il n'était pas un agriculteur, mais c'était un salarié, effectivement, qui travaillait dans une coquerie avec des HAP et il demandait sa réparation. Bon, l'infome et HAP, ça n'existe pas sur le plan scientifique. Mais voyez l'importance de la connaissance scientifique. Et là, je reviendrai dans mes orientations. Je pense qu'en tant que vous, académiciens, un des enjeux, c'est la recherche, santé, travail, santé, environnement. On n'a pas assez poussé ces facteurs-là. Et donc là, à l'heure actuelle, on est toujours obligé, un peu comme la recette, on a un dossier puis on essaye de creuser tout le cursus pour essayer de voir s'il y a un lien. alors qu'on devrait effectivement dans un certain nombre de cas améliorer. Alors c'est vrai que l'étude agricant qui a été faite et qui est une très bonne étude qui permet effectivement d'avoir, j'allais dire, un certain nombre de connaissances, a permis de considérer qu'un travailleur sur deux a été exposé à ses produits phytosanitaires et on va retrouver effectivement que ce soit les problématiques de CMR, cancérogène, mutagène et reprotoxique ou par exemple un sujet dont on va parler dans le congrès de médecine du travail à Lille l'année prochaine, c'est toute la problématique des effets neurotoxiques. Partinson dans le monde agricole s'est reconnu en maladie professionnelle. Bon, moi personnellement je n'aurais pas fait un tableau mais c'est mon avis scientifique. Ça ne veut pas dire que la pathologie n'aurait pas été reconnue puisqu'on peut la reconnaître par un autre dispositif. Le problème du tableau c'est que vous figez tout. Mais, la même question, est-ce qu'un Alzheimer chez un agriculteur jeune ne peut pas être lié au pesticide ? Est-ce qu'une sclérose en plaques ? Etc. Donc toutes ces questions sont en train d'être discutées si vous voulez. Et avec les collègues neurologues c'est vrai qu'on avance. Mais pour faire ça vous voyez bien qu'il y a la nécessité d'un suivi approprié spécifique. Si je continue dans mes salariés agricoles on va effectivement avoir la problématique de la manutention. Ça c'est sûr. Ça s'est beaucoup amélioré. Entre, j'allais dire, le ballon de paille au bout de la fourche etc. et la prise maintenant avec une grue et une pince il y a quand même effectivement des différences. Derrière effectivement la notion d'accident de travail est toujours une réalité. J'allais dire quand vous voyez effectivement les salariés crapahuter dans les zones forestières ou dans les ravines et qui ont utilisé un certain nombre de machines tronçonneuses et autres on comprend bien qu'il y a un risque. Alors effectivement on m'avait interrogé en me disant on va certainement poser des questions sur la problématique du suicide. C'est vrai que c'est une problématique. Alors elle n'est pas spécifique au monde agricole. La problématique du suicide qu'on soit en salarié que soit en exploitant agricole parce que c'est plutôt chez les exploitants agricoles qu'on l'a. Vous l'avez exactement chez les chefs d'entreprise de PME et TPE. Et il y a des écrits tout à fait intéressants sur la problématique des suicides des chefs d'entreprise qui effectivement dans le cadre de la conjoncture ont des difficultés à serrer tous les boulons. Alors voyez bien que effectivement on dit que le suicide augmente parce que dans le système agricole on reconnaît à l'heure actuelle je vais être pervers jusqu'au bout. Alors ceux qui me connaissent un peu ce sable mais en clair ça veut dire je me suicide dans ma ferme c'est un accident de travail et ça permet à ma veuve d'être prise en charge d'un truc d'accident de travail. Je n'ai pas à juger. C'est un constat. Alors que le suicide d'un salarié Y chez lui il ne sera pas forcément pris en charge etc. Donc là encore il faut savoir raison garder ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Certainement qu'il y a des liens certainement que certaines situations sont à risque mais de là à aller dire que ça devient une maladie professionnelle surtout pas. Surtout pas ça serait un drame. J'allais dire déjà je refuse personnellement à ce que la dépression ou le burn-out ou la problématique de RPS dans le rythme général soit une maladie professionnelle alors que certains salariés souhaiteraient mais pourquoi ils le souhaitent ? Parce qu'ils veulent un cadre qui va leur permettre accord gagnant-gagnant de tout à l'heure. Il n'y a plus besoin de preuve donc c'est automatique. Mais ce n'est pas ça la science. La science c'est bien de retrouver effectivement des relations particulières et donc derrière on pourrait aussi développer le bruit effectivement l'histoire des cochons je l'avais vu ça il avait raison c'est vrai que ça fait du bruit les vibrations risques chimiques etc. Mais effectivement avant de voir la conclusion il ne faut pas oublier les exploitants agricoles et c'est vrai que les études apportées par la MSA sur les exploitants agricoles est tout à fait intéressante. On s'aperçoit effectivement qu'il y a une diminution du risque d'accident de travail mais il y a effectivement cette problématique de décès et là c'est vrai que c'est intéressant comme chiffre mais c'est difficile à interpréter puisqu'on n'avait pas les chiffres avant et après. Là on voit bien l'intérêt d'un suivi pendant 5 à 6 ans pour savoir et derrière ça serait intéressant un peu comme des travaux comme a fait l'INVS d'ailleurs mais pour y reprendre aussi la MSA c'est j'allais dire d'essayer de décortiquer le pourquoi du parce-deux. Est-ce que effectivement ça n'est qu'une problématique j'allais dire personnelle de professionnel familial crise etc. Mais c'est vrai qu'il y a une augmentation il faut être réaliste. On avait 80 à 90 décès par an maintenant on est à 104. Bon on ne peut pas dire qu'il y a une augmentation significative etc. Par contre il faut suivre. Il faut suivre mais il faut essayer d'expliquer. Et vous voyez que ces exploitants agricoles ont retrouvé la même chose à peu près 90% de TMS et on retrouve effectivement quelques pathologies hors tableau. Alors je voudrais juste terminer par des propositions comme ça je ne voudrais pas trop dépasser. Là je rejoins les introductions de départ. Pour moi il devrait y avoir une recommandation sur la formation à la culture de prévention et en particulier chez les apprentis. Personnellement je me bats depuis 30 ans sur la problématique de l'apprentissage en particulier dans le bâtiment je pense qu'on peut avoir le même message dans le monde agricole. Et c'est indispensable. J'allais dire derrière c'est bien parce qu'on aura au moment des lycées agricoles au moment de leur formation donner entre guillemets les bons gestes que l'on va pouvoir on a l'impression d'enfoncer une porte ouverte parce que j'essaye de reculer de 35 ans je pense que je disais la même chose sur le bruit en disant à des jeunes protégez-vous 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 mais curieusement notre société préfère payer des appareils auditifs j'allais dire à des personnes qui auront 60 70 ans 80 ans etc. Donc derrière c'est vrai le premier enjeu c'est l'information. Deuxième enjeu et là je prends ma casquette de président du conseil scientifique de l'ANSES si on veut avoir de la science il faut qu'il y ait des agences de sécurité sanitaire et des agences indépendantes j'insiste lourdement c'est vrai que là on va rentrer dans des enjeux extrêmement forts quand on revoit que l'on déconne cancer de prostate et que vous voyez effectivement les actions qu'il y a eu j'allais dire dans les territoires d'outre-mer etc. il y a des lobbying comme il y a eu pour l'Amiante il y a 30 ans si on veut éviter ces histoires de lobbying parce que je comprends tout à fait que j'allais dire les employeurs ils ont inventé un produit ils ont envie de le vendre etc. encore faut-il effectivement pouvoir l'évaluer si on veut ça il faut qu'il y ait des saisines spécifiques il faut qu'il y ait des suivis spécifiques il faut qu'il y ait des moyens donnés aux agences et ça parfois c'est difficile à faire comprendre au ministère du budget qui trouve que ça coûte toujours trop cher or c'est parce qu'on aura fait la recherche qu'on pourra dire effectivement que le lymphome Y est bien en lien avec le pesticide W sinon c'est encore du brouillard sinon c'est le tir au sort je tombe du gros côté tant mieux etc. mais où est la procédure d'égalité ? Est-ce qu'on n'est pas dans une problématique de discrimination ? Troisième enjeu c'est l'enjeu de recherche c'est vrai que j'étais responsable d'une équipe de recherche à GIP pendant 15 ans sur les problématiques de santé-travail on a énormément de mal à faire comprendre à l'ANR et aux autres structures de recherche qu'il faut effectivement faire des programmes spécifiques sur ces relations travail-santé alors j'allais dire ça se fait par organe quand je vois effectivement mon collègue Dalfin il a énormément travaillé en pneu moi j'étais dermato donc je travaillais un petit peu en dermato mais j'allais dire on a effectivement parfois beaucoup de mal effectivement à avancer sur ces dispositifs sachant qu'il nous faut un système de santé-travail de qualité avec un suivi approprié et des démarches de prévention et je termine juste si on veut éviter de tout recommencer dans 30 ans et bien l'important c'est de stocker l'info et de stocker ce que j'appelle moi la traçabilité des expositions on a l'impression d'enfoncer une porte ouverte ben je peux vous dire que non quand ce matin effectivement je dois décider que Tartampion qui a une pathologie néoplasique et qui a travaillé 4 ans dans une entreprise qui a fermé il y a 25 ans et on me dit est-ce qu'il a été exposé à ça, à ça, à ça personne ne peut répondre et toutes les structures officielles disent on n'a pas de traces on ne sait pas on ne peut pas dire etc etc et le pauvre salarié ben il dit merdique comme on est chez nous dans le sens qu'il ne peut pas inventer la preuve mais c'est pas grave il faut bien qu'on mette en place une traçabilité des expositions et ça a commencé j'allais dire dans l'agriculture avec un certain nombre de paramètres en fond par rapport aux pesticides mais on voit bien l'importance qu'il y aurait à avoir cette notion de façon à permettre et là c'est aussi un des enjeux comme en termes de recherche il y a les agences ou les équipes de recherche universitaires en termes d'évaluation du risque et en termes d'impact on pourrait effectivement pousser ce qu'on appelle les consultations spécialisées qui existent j'allais dire dans la plupart des CHU actuellement ou dans le cadre du réseau national de vigilance des pathologies professionnelles dans lequel la MSA est parce que ça permet de mieux connaître j'allais dire l'évolution des maladies émergentes en termes de pathologie puis après il y aurait une dernière proposition je vous l'ai mis et ça c'est peut-être à la MSA de le lancer il existe ce qu'on appelle en droit français le suivi post-professionnel c'est à dire les gens qui ont été exposés en particulier avec un sang-gène ils ont le droit à un suivi régulier par des médecins etc. et je me disais en finissant ce topo la semaine dernière enfin ce week-end je me disais mais pourquoi on ne fait pas un suivi médico-professionnel post-professionnel à tous les agriculteurs qui ont été exposés de manière relativement importante à la problématique du pesticide parce que ça permettrait de stocker de l'info et de voir les évolutions je vous remercie Merci beaucoup pour cette présentation très vivante de la question je voudrais de vous poser à la fin la question de la recherche à l'info qui n'est pas seulement une question spécifique qu'on reste qu'on retrouve dans le domaine et qui ne semble pas culturelle chez vous je donnerai maintenant la parole à la professeure Richard D'Alpha qui parlez des pathologies respiratoires donc c'est ça pour bien merci monsieur le président je remercie bien sûr les académies et le professeur Schuttel leur invitation à venir m'exprimer sur ce sujet qui me passionne et je dois vous dire j'en suis très honoré alors le paradoxe ça sera peut-être le fil conducteur de mon exposé en effet comme vous le voyez mais comme vous le savez les agriculteurs ont des conditions d'exercice difficiles que vous connaissez certainement mieux que moi ce qui explique probablement qu'il y a un sur-risque que certaines pathologies soient sur-représentées ça a été évoqué avant je ne vais pas détailler les troubles musculosquelettiques des hommes neuropsychiques certains cancers les suicides etc mais pour autant pour autant et ça nous avons des chiffres bien entendu incontestables et incontestés d'ailleurs la mortalité en milieu agricole est bien inférieure à celle de la population générale et les agriculteurs encore maintenant ont une espérance de vie bien plus élevée que celle de la population générale alors en fait ce paradoxe est parfaitement illustré par l'étude des risques respiratoires en milieu agricole dont je vais donner quelques exemples bien sûr je ne pourrai pas tout détailler en une vingtaine de minutes les poumons des agriculteurs sont exposés à un certain nombre d'agressions les unes à gauche que je détaillerai un peu juste après relativement spécifiques du milieu agricole les autres à droite qui ont été évoqués tout à l'heure non spécifiques et tout cela explique que les problèmes respiratoires aiguels et chroniques soient à juste titre considérés comme particulièrement fréquents en milieu agricole à tel point qu'on parle du poumon agricole alors ces risques c'est ce que vous voyez là en fait ce sont des risques ce sont des pathologies qui sont surreprésentées en milieu agricole je ne vais bien sûr pas tout détailler il y a la théopathie d'hypersensibilité dont le chef de file de la maladie du poumon de fermier je n'y reviendrai pas il y a les BPCO j'y reviendrai il y a les asthmes notamment l'asthme non allergique il y a un certain nombre de pathologies que je n'aurai pas le temps d'évoquer qui sont souvent peu graves mais parfois elles le sont parfois anecdotiques comme les accidents d'ingestion et d'illumination et enfin je parlerai du cancer bronchique à gauche mais aussi à droite et puis moi ce qui m'intéresse depuis une dizaine d'années c'est aussi la protection parce que et ça c'est difficile de faire passer le concept de l'idée qu'un environnement classiquement à risque puisse protéger de maladies chroniques ça c'est extrêmement difficile notamment vis-à-vis du monde scientifique c'est possible mais du monde journalistique c'est beaucoup plus difficile et il est avéré que le milieu agricole et là je vais détailler un petit peu protège des maladies allergiques comme la rhinite mais aussi la dermatite atopique c'est de la dermatologie je n'en parlerai pas et quelque chose qui est beaucoup plus nouveau et je l'aborderai dans les premiers résultats de l'étude agricant également du cancer bronchique et c'est notamment pour ne pas dire exclusivement la filière de production laitière alors je reviens un petit peu aux aérocontaminants comme je l'ai dit de façon simple j'ai listé la plupart des grands secteurs agricoles rencontrés en France ils ne sont pas tous il n'y a pas la vigne le bois les cultures de pommes de terre etc et là on colonne les aérocontaminants de ces principaux secteurs et finalement ce qu'on voit c'est que les aérocontaminants qui sont ubiquitaires qu'on va rencontrer dans tous les secteurs agricoles dans toutes les filières ce sont ce qu'on appelle les particules organiques qui représentent ce qu'on appelle aussi le risque biologique par opposition au risque chimique donc toutes les poussières végétales les micro-organismes bactériens flongiques et les actinomycètes quasiment s'approfident de ces poussières végétales et puis les toxines secrétées par ces micro-organismes des endotoxines des mycotoxines notamment qui ont des propriétés pro-inflammatoires sur l'arbre respiratoire mais également immunomodulatrices et j'y reviendrai alors que les autres aérocontaminants sont moins ubiquitaires et leur présence est plus inconstante entre autres les substances chimiques donc probablement prééminence du risque biologique enfin de l'exposition organique et biologique dont on parle peu par rapport au risque chimique dont on parle beaucoup j'ai représenté là on reste dans des généralités le niveau de risque alors là c'est simpliste au sens que c'est pas trop scientifique c'est une représentation simplifiée disons du niveau de risque des différentes pathologiques respiratoires par rapport à la population générale en fonction des différents des principaux enfin de quelques grands secteurs agricoles en France alors pour les non-médecins je vais traduire alors pneumopathie d'hypersensibilité là c'est comme l'a dit le monde fermier BC bronchite chronique STPO c'est le syndrome toxique des poussières organiques c'est les fièvres d'inhalation c'est la mycotoxico c'est ce qu'on appelait pour ceux qui ont connu la fièvre des batteurs il y a 30-40aine d'années et le reste je pense que c'est concréhensible alors ce qu'on voit c'est que dans ces secteurs culture céréalière polyculture il n'y a pas tellement d'études sans ne pas qu'il y ait de risques particuliers toujours par rapport à la population générale en milieu d'élevage intensif c'est à dire porc volaille on a beaucoup de fièvre ou de maladies d'inhalation de BPCO donc bronchite chronique et de troubles ventilateurs obstructifs et d'asthme d'ailleurs des asthmes non allergiques chez les ouvriers des silos c'est pas en milieu céréalier les ouvriers des silos à céréales et aussi des silos fourragés BPCO salons toxiques des poussières organiques asthme et bronchiolite et puis ce qui m'intéresse le plus c'est la production laitière où il y a ces pathologies qui sont en excès mais aussi où il y a des pathologies qui sont dont la fréquence est plus faible que dans la population générale donc c'est à nouveau le paradoxe que je vais détailler un petit peu en commençant par la BPCO alors la BPCO pour les non médecins c'est la bronchopneopathie chronique obstructive qui survient généralement chez le fumeur et qui conduit à l'insuffisance respiratoire c'est une maladie fréquente grave ça sera bientôt en 2020 d'après les projections la troisième cause de mortalité à l'échelon planétaire et il s'avère qu'environ 15% peut-être plus ces évaluations ont déjà quelques années 15 à 20% des BPCO sont d'origine professionnelle et l'agriculture paye un lourd tribut à cette BPCO ici j'ai listé avec un collègue médecin du travail que certains d'entre vous connaissent Jacques Ameille on avait fait ce travail il y a quelques années on a listé les différents secteurs de professionnels où il y avait un risque de BPCO c'est-à-dire qu'il répondait aux différents critères de causalité et vous voyez que bien sûr il y a un secteur minier bâtiment, travaux publics, fonderie, sidérurgie mais aussi des métiers agricoles les employés du textile notamment coton silos céréaliers production laitière élevage de porc et travaux du bois donc clairement le milieu agricole est un milieu à risque de BPCO alors je vais illustrer par une des études que nous faisons dans le Doubs depuis bientôt 25 ans j'en profite pour remercier la mutualité sociale agricole la caisse régionale mais aussi la caisse nationale qui nous a indéfectiblement aidé depuis 25 ans pour faire ces études donc c'est juste un exemple l'objectif sur la BPCO donc en milieu de production laitière l'objectif était d'évaluer la fréquence de la BPCO ce n'était pas l'objectif principal deuxièmement d'évaluer le niveau de risque professionnel par rapport au risque tabac ça c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait troisièmement de voir si enfin d'étudier les facteurs de risque professionnel et notamment de voir si la modernisation des exploitations agricoles c'est à dire qui revient à diminuer la charge en micro la charge biologique on veut dire en micro-organismes et en toxines conduisait à protéger de la BPCO donc pour vous montrer le les niveaux d'exposition professionnelle je vais vous montrer une ferme très traditionnelle du Doubs avec vous voyez ceux qui connaissent bien sûr vous connaissez les étables très anciennes il y en a encore dans notre région le foin qui est stocké au dessus et par opposition ce qu'on a appelé les fermes modernes ces grands gares avec couloir central ou stabilisation libre de la ventilation de la lumière ici un système de séchage en grange etc évidemment entre les deux il y a des intermédiaires donc premier résultat on a confirmé on a montré que la prévalence de la BPCO était de 10% c'est à dire à peu près un peu plus que celle de la population générale mais dans une population qui fume deux fois moins et puis on a observé qu'il y avait des facteurs de risque ou de protection ça dépend dans quel sens on va lié à l'exposition professionnelle vous voyez que si on fixe le risque à 1 le fait d'avoir une habitation séparée de la ferme comme on a vu dans la photo précédente ou une stabilisation libre réduisait considérablement 50% le risque de BPCO et un peu moins pour d'autres facteurs de modernisation évidemment ceux qui n'ont pas chacun de ces facteurs le risque il est à l'opposé augmenté et à partir de là on a fait des modèles statistiques mais je ne vais pas détailler c'est pas l'objet on peut regarder juste ce qui se passe à droite en fixant le risque par un autre ratio à 1 si on regarde chez les sujets qui sont non fumeurs et qui ont une ferme traditionnelle donc ça vous donne le niveau de risque lié à la ferme à l'exposition dite traditionnelle donc en ancienne on voit que le risque est de 2 il y a 2 fois plus de risques si on regarde chez des sujets qui en revanche sont une ferme moderne donc a priori protégée peut l'exposition aux poussières organiques et aux micro-organismes mais fumeurs là on évalue le risque lié au tabac il est de 1,65 donc les premières observations c'est que le niveau du risque professionnel est de l'ordre de celui du tabac comme une information qui n'est pas anodine et puis si on prend ceux qui ont toutes les expositions c'est à la fois qui sont fumeurs et qui travaillent dans des fermes d'itentienne ou traditionnelles les risques non seulement s'ajoutent mais se multiplient il y a un effet synergique avec un risque qui est de l'ordre supérieur à 5 et bien sûr très significatif donc c'est réponse aux questions posées un risque professionnel de l'ordre de celui du tabac effet synergique avec le tabac et puis des facteurs professionnels bien identifiés qui permettent de l'augmenter mais en l'occurrence de le diminuer puisque c'est la modernisation des exploitations voilà pour la BPC au deuxième exemple c'est l'asthme alors là je vais te présenter aussi sur un histogramme un peu simple le niveau de risque d'asthme par rapport à la population générale dans quelques grands secteurs j'ai rajouté l'horticulture la vigne parce qu'il y a des études quand il n'y a pas d'études je n'en parle pas et alors lexique ça ANA ça veut dire asthme non allergique et là asthme allergique on voit que dans certains secteurs il y a effectivement un excès d'asthme non allergique que dans d'autres on ne sait pas bien qu'en polyculture il n'y a pas d'études qu'en culture serralière il y a un risque d'asthme non allergique lié probablement aux propriétés chimiques de certains pesticides et qu'en production laitière à nouveau ce qui m'intéresse le plus il y a un excès de risque non allergique mais surtout une grande protection vis-à-vis des asthmes allergiques risque asthme non allergique protection vis-à-vis des asthmes allergiques c'est ce que je vais détailler un petit peu en vous montrant en listant les 23 études rétrospectives qui ont montré qu'il y avait une relation inverse entre le fait de travailler et de naître dans une ferme est le risque de maladies allergiques rhinites asthmes allergiques mais aussi dermatites atopiques le problème c'est que ce sont des études rétrospectives sujettes à des biais et qu'il faut donc faire des études prospectives suite suivre des cohortes donc toutes ces études vont dans le sens d'une protection d'un risque réduit de maladies allergiques chez les agriculteurs alors les cohortes il y en a plusieurs mais il y en a une grande européenne je vais aller très très vite dessus mais vous verrez qu'elle a fait l'objet déjà de très nombreuses publications c'est une cohorte de 1000 enfants dans 5 pays européens dont 500 sont nés dans une ferme de production laitière et 500 sont nés en milieu rural mais pas dans une ferme et qui sont suivis je ne détaille pas pour enregistrer l'apparition de maladies allergiques rhinites, dermatites, atopiques, asthmes mais aussi des signes biologiques d'allergie bon passons de la naissance et actuellement on est à l'âge de 10 ans ils ont 10 ans donc ça fait 10 ans enfin ça fait même 13 ans que cette cohorte est suivie et puis de l'autre côté en analysant ce qu'on appelle les variables explicatives d'exposition d'environnement c'est-à-dire savoir s'ils habitent dans une ferme ou pas ce qu'ils mangent ce qu'ils respirent les micro-organismes dans les matelas mais aussi dans la ferme auxquelles ils sont exposés etc. je ne détaille pas je vous montre simplement que ça fait l'objet de 17 publications vous voyez quand même dans des très grandes revues et je vous ai synthétisé en une seule plaque les résultats principaux déjà d'une part il est confirmé que naître dans une ferme de production laitière où il y a des gros animaux l'élevage bovin pour viande ça marche aussi ça marche moins mais ça marche protège des maladies allergiques et les facteurs de protection les plus reproductibles dans ces études et je vous bien sûr je laisserai mon diaporama et toutes les publications ce sont les facteurs les contacts avec les bovins notamment au cours de la première année de la vie mais même avant que l'enfant naisse c'est-à-dire quand la femme est enceinte c'est aussi au cours de la première année de la vie pour l'enfant mais également pendant la grossesse pour la femme enceinte la consommation de produits laitiers non stériles en particulier comme on dit le lait cru non pasteurisé non stérilisé mais aussi des yaourts c'est aussi la diversification alimentaire précoce et ça c'est quelque chose qu'on vient de mettre en évidence et les résultats vont être présentés la semaine prochaine en fin d'an c'est-à-dire que les enfants au cours des 18 premiers mois qui avaient une diversification alimentaire précoce notamment en produits laitiers et notamment c'est un petit peu que mieux en fromage avec une relation de type dose effet et bien étaient ceux qui avaient qui étaient protégés de développer une allergie à un asthme à l'âge de 6 et l'âge de 10 ans et c'est marrant d'observer que par exemple il y a des catégories d'enfants qui au cours des 18 premiers mois ont déjà mangé 6 fromages différents et en France en France je comptais mais pas que en Allemagne en Finlande aussi et puis enfin l'exposition ce que j'appelais au risque biologique c'est-à-dire les poussières et les micro-organismes qu'on mesure dans le matelas c'est parce que c'est là dans le matelas du nourrisson que c'est un nid à microbes en fait c'est assez représentatif de son exposition de la journée et en fait à nouveau je parle du paradoxe en milieu agricole il y a deux types d'asthmes je vous l'ai montré sur mon schéma il y a les asthmes non allergiques qui sont plutôt en excès en milieu agricole c'est variable mais plutôt en excès qui ressemble d'ailleurs à la bronchite chronique puis il y a ces asthmes allergiques qui sont plutôt en fréquence réduite avec une protection qui est vraisemblablement liée à une forte exposition périnatale ça commence peut-être avant la naissance à des substances par exemple immunomodulatrices d'origine microbienne et je n'ai pas le temps de détailler on en arrive au concept peut-être d'immunothérapie immunothérapie d'induction d'une tolérance immunitaire qu'on va peut-être retrouver qu'on commence à évoquer dans le cancer bronchique qui est mon dernier sujet alors moi je suis ça depuis à peu près 25 ans la littérature t'arrives et d'écrire quelques textes dessus et dont un éditorial un peu provocateur et si l'affaire protégeait aussi du cancer bronchique alors c'est pas du tout une facétie on sait qu'il y a les excès de risque de certains cancers bronchiques mais aussi on a parlé des lymphomes cancer système hématopoïétique cancer du cerveau aussi lié aux phytosanitaires notamment insecticides herbicides mais dans des conditions particulières je détaillerai si vous le souhaitez c'est à dire notamment dans les usines de production de phytos et en cas d'exposition important notamment dans des grandes cortes aux Etats-Unis mais on observe aussi qu'en milieu de production laitière et d'élevage le risque est réduit et ça c'est des choses qu'on observe depuis 20 ans avec des risques relatifs ou des rapports de mortalité standardisés standardisés par rapport à la population générale qui évoquent une protection de l'ordre de 50% une diminution du risque de 50% je dis brut parce que les études la plupart du temps ne prenaient pas en compte le facteur de risque majeur du cancer du pulmon qui écrase tout qui est le tabac alors il se trouve que je vais juger le travail de thèse de la grande cohorte agricant que M. Frima a évoqué la semaine prochaine donc j'ai eu le droit de montrer les résultats mais pas de les modifier donc c'est pour ça que j'ai scanné quelques tableaux on m'autorisait à scanner quelques tableaux donc c'est un peu ardu à lire mais en fait c'est relativement simple il suffit de regarder le ratio standardisé de mortalité en fait c'est le risque de mourir de cancer en fonction des différents cancers chez les exploitants agricoles et chez les ouvriers les salariés agricoles et bien vous voyez qu'ils sont tous inférieurs à 1 sauf le cancer de la peau probablement lié au soleil je ne sais plus où est-ce qu'il est le cancer de la peau vous le voyez avant moi mieux que moi skin voilà alors là effectivement on est de l'ordre de 1 c'est comme la population générale je ne vois un peu plus mais tous les autres et ça ce n'est pas des je vous rappelle la corte agrican c'est 180 000 agriculteurs qui sont suivis qui représentent toutes les filières françaises ce n'est pas n'importe quoi et le risque est réduit partout et entre autres le cancer du poumon mais ce sont des risques brut alors l'analyse sophistiquée qui prend en compte les facteurs de confusion bien entendu le tabac mais aussi le BMI enfin l'index de masse corporelle on sait que ça joue un petit peu l'alimentation notamment en fruits et légumes ça pourrait jouer un petit peu en prenant ces facteurs de confusion le risque la protection elle diminue mais elle reste présente elle reste présente en milieu de production laitière et là c'est un tableau qui en parle au niveau du milieu de production laitière beau-vingt-laire là le risque qu'elle a par rapport alors là en groupe de référence ce sont les gens du régime agricole mais non agriculteurs donc le tertiaire et là le groupe de référence ce sont les autres filières agricoles que filière les viandes c'est-à-dire céréales pommes de terre porc vigne tout ce que vous voulez et vous voyez que en particulier quand il y a une ancienneté d'exposition et un nombre de bovins donc quand il y a une exposition cumulée on va dire importante aux substances rencontrées en milieu de production laitière on a un risque qui diminue de façon significative et par rapport aux autres filières agricoles en milieu de production laitière vous voyez que le risque est diminué de moitié c'est significatif et ça prend en compte les facteurs de confusion notamment le tabac donc ma conclusion je l'ai dit au début c'est ces résultats paradoxaux et évidemment quand il y a des choses qui ne correspondent pas à ce qu'on attend quand je dis on c'est pas trop les scientifiques mais c'est le grand public et les journalistes on a tendance à opérer ce qui nous dérange et donc à parler surtout des excès de risque de certains cancers de certaines maladies et de totalement négliger les éventuels facteurs de protection donc mon avis c'est qu'on a trop négligé le risque biologique par rapport au risque chimique on le comprend mal et on a aussi totalement on essaye d'obérer les facteurs de protection que peuvent générer un métier j'ai parlé d'immunothérapie d'immunothérapie on peut j'ai pas le temps de détailler mais on peut très bien imaginer qu'il y a des substances qui ont un potentiel de modulation du système immunitaire en milieu de production laitière qui ont orienté notre système immunitaire dans les premières années de la vie vers l'état non allergique donc protection dans l'asthme et pourquoi pas chez les sujets plus âgés une certaine protection du cancer et on sait qu'il y a des traitements à base enfin il y a des immunotraitements du cancer du poumon comme la BCG thérapie c'est le cas et il y a plein de firmes qui développent des substances qui vont à potentiel immunologique destinées à ce que l'organisme se défend de la vie des maladies cancéreuses et puis si si j'avais alors là je suis loin de faire une recommandation je vous donne des informations scientifiques je n'ai pas le recul peut-être parce que quand on est dans un sujet on manque de recul de recommander quelque chose mais ce que j'ai envie de dire c'est que les conséquences de l'exposition agricole aux agents biologiques devraient être analysées de façon plus approfondie dans leurs effets délétères nocifs mais aussi dans leurs effets protecteurs en l'occurrence puisque c'est la spécialité vis-à-vis des maladies respiratoires je vous remercie de votre attention merci pour votre exposition qui montre bien que nous sommes dans des académiques scientifiques c'est-à-dire que nous faisons le tour et le contre et je vous remercie d'avoir bien montré que le métier pouvait aussi être protecteur par rapport à certaines maladies je crois que c'est rarement c'est souvent dit mais souvent opéré c'est difficile le message est difficile à faire passer je vais maintenant demander au professeur de venir parler de comment identifier et prévenir les autres monsieur le président monsieur le secrétaire perpétuel merci de me donner l'opportunité d'évoquer les zoonoses et les agriculteurs parce que le risque biologique on en a pris conscience de façon un peu importante de façon tout à fait récente quand la bruxellose a disparu grâce aux vétérinaires ce risque biologique a été quasiment méconnu et une recommandation et sûrement importante c'est de remettre dans l'éducation notamment des médecins cette connaissance sur les zoonoses et dans les lycées agricoles puisque ça a été évoqué mais je le dirai tout à l'heure de risque biologique revient et il y a eu des épidémies qui ont donné suffisamment d'émotions il y a eu bien sûr la vache folle qui a fait quand même beaucoup il y a eu les influenza les grippes aviaires qui ont donné beaucoup d'émotions collectives et donc ça a remis un peu ce risque là en lumière et donc je voudrais juste vous faire l'état un peu de la situation actuelle du risque zoonose chez les agriculteurs en sachant qu'il y a beaucoup beaucoup de travail à faire notamment d'information donc rapidement je voudrais évoquer quelques réflexions sur relation homme-animaux la prévention l'épidémiologie et la surveillance et les principales zoonoses actuellement chez les agriculteurs alors concernant la définition des zoonoses bien sûr tout le monde est d'accord c'est les maladies ou les infections transmises naturellement des animaux à l'homme et vice-versa ce qui est important c'est que la définition a évolué d'une part pour bien souligner la nécessité qu'il y a des formes non symptomatiques et des formes symptomatiques donc le problème des infections et infestations on peut voir au-delà de l'expression clinique symptomatique donc c'est un élément important et deuxièmement pour qu'on s'entende bien sur ce que l'on veut évoquer aujourd'hui ça ne concerne que les vertébrés et donc dans la définition il faut que cette infection concerne deux espèces deux vertébrés dont l'homme et donc ça permet d'éliminer toutes les infections dites zoonotiques qui ne le sont pas et qui n'ont pas de réservoir autre que l'homme et transmis par des vecteurs notamment le deuxième élément c'est que les risques des zoonoses je ne peux pas m'empêcher en tant qu'infectiologue d'évoquer le problème de l'antibioresistance qui pour moi est dans la même problématique mais que je ne vais pas développer mais je voulais attirer votre attention sur l'enjeu de l'antibioresistance croisé entre l'homme et l'animal et dans les deux sens et il y a des travaux tout à fait pertinents qui montrent ces voyages si je puis dire dans les deux secteurs et puis quand on parle animaux et agriculteurs il faut quand même être bien conscient que les zoonoses ne sont qu'un des risques auxquels sont exposés ces agriculteurs et le principal risque en termes d'accidents du travail sont les risques traumatiques largement donc pour vous bien situer que quand on voit les risques professionnels pour nous en MSA puisque j'étais médecin national de la MSA jusqu'au mois de mars dernier c'était la prise en compte globale de tous les risques liés à l'exposition professionnelle aux situations professionnelles et il n'y a pas un risque mais il y a plusieurs risques je reviendrai tout à l'heure donc lutter contre les zoonoses c'est quand même enfin c'est pas très compliqué il y a une source donc il suffit que d'éradiquer la source il y a une transmission donc c'est d'éviter la transmission et puis quand on est le récepteur c'est de prévenir de ne pas l'attraper et si on est un peu fragile ou à haute sensibilité à cette agression là de prendre des précautions particulières donc le principe même est tout à fait simple la seule chose qui est difficile c'est que pour être alerté sur une zoonose c'est parfois les cas humains parfois l'observation vétérinaire et le problème c'est de mettre ensemble les vétérinaires les médecins et les professionnels en sachant que dans toute démarche où il y a une coopération de ces trois professions bien sûr pour nous médecins le respect de la confidentialité reste toujours quelque chose de difficile à gérer dans ce partage d'informations mais ceci dit il y a un problème de santé publique derrière et donc il faut s'ajuster donc pour faire de la prévention des zoonoses il suffit de savoir le cycle exact de l'agent infectieux et donc de lutter contre les réservoirs et les vecteurs et le principal précaution on va y revenir c'est le lavage des mains et éventuellement les gants les sources de connaître bien les sources et les situations d'exposition et j'y reviendrai parce qu'en milieu professionnel par rapport aux zoonoses acquises en population générale c'est peut-être pas les mêmes modalités de contamination et d'exposition et donc il faut savoir exactement sur quelle situation ou quel geste particulier il faut attirer l'attention des professionnels donc la prévention humaine c'est de l'information de l'information sur les risques l'hygiène alimentaire des mains les procédures de travail des équipements de protection et on vous a dit que de mettre des combinaisons et des scaphandres il y a peu d'activités où les personnes peuvent y rester plusieurs minutes voire heures donc c'est tout à fait en effet pas pensable mais il y a des alternatives peut-être techniques à la profession qui doivent être peut-être développées puis les vaccinations humaines et animales alors l'épidémiologie des zoonos en France pour savoir ce qui se passe réellement les seules sources que nous ayons c'est par l'institut de veille sanitaire par la déclaration obligatoire et l'activité des centres nationaux de référence les tableaux des maladies professionnelles avec toutes les limites qu'a évoquées Paul Frima la mutualité sociale agricole a monté un réseau de zoonosurveillance à partir des services de santé sécurité au travail et de la collecte directe de l'information des enquêtes épidémiologiques qui sont faites de façon ponctuelle quelle que soit l'origine de ces enquêtes le PMSI c'est-à-dire le programme médicalisé qui est dans les hôpitaux au cours des hospitalisations on doit savoir au moins sur les formes graves de voir la réalité de l'hospitalisation de ces pathologies et puis la surveillance animale et le laboratoire de recherche alors comme on est dans un concept si la santé la bonne santé des humains dépend de la bonne santé des animaux c'est le même enjeu donc c'est one health one medicine donc vous voyez qu'il y a des structures qui sont existantes concernant la santé humaine sur votre gauche avec l'OMS et le centre européen le CDC le CDC européen sur les maladies infectieuses humaines sur le plan national c'est l'institut de veille sanitaire qui en a la responsabilité et au niveau régional c'est les agences régionales de santé et puis les délégations régionales de l'institut de veille sanitaire et puis de l'autre côté là vous connaissez mieux c'est l'agriculture et vétérinaire avec les structures internationales et européennes ensuite c'est l'ANSES qui est une vraie agence qui a quand même une grosse responsabilité et puis ensuite tous les services vétérinaires et puis les organismes professionnels les GDS qui sont tout à fait impliqués et sur le plan ministériel bien sûr c'est le ministère de l'agriculture le ministère de la santé et au niveau des départements c'est la direction départementale de la protection des populations alors quand on veut savoir la réalité des zoonoses vous avez des zoonoses à déclaration obligatoire donc celle-là en dehors de la sous-déclaration on a une idée un peu de ce qui se passe réellement en France donc ça c'est l'IVS puis il y a des zoonoses maladies professionnelles non maladies à déclaration obligatoire on pourrait espérer avoir un peu d'information par le système de réparation mais vous verrez qu'on n'a pas grand chose alors pour la déclaration obligatoire vous voyez je vous donne les chiffres en France de Bruxellose humaine de Tullarimi et par contre ce qui est intéressant pour la Bruxello c'est quasiment toujours des cas importés pas des cas autochtones sauf en 2012 où il y a eu 5 cas autochtones 3 de réactivation sur des personnes âgées de Bruxellose ancienne et 2 où ce sont des enfants qui ont été contaminés avec du fromage de lait de vache frais c'était en Haute-Savoie on a fait l'étude sur les élevages qui ont été incriminés et de fait c'est des bouquetins qui sont contaminés par la Bruxellose et je n'évoquerai pas ce problème là parce qu'il y aura l'année prochaine quelque chose sur les animaux sauvages mais manifestement l'élevage a été contaminé par des bouquetins qu'avaient la Bruxellose le charbon et le crès et le jacob quand on regarde sur les maladies professionnelles au régime agricole entre 2000 et 2012 c'est à pleurer c'est à pleurer les informations qu'on a la réalité la seule chose qui est intéressante c'est de dire que sur les 606 cas en 13 ans vous voyez c'est même pas 50 cas par an de déclaration de zoonose ce qui vient en priorité c'est le live parce que là je crois qu'il y a un batage et c'est autant du domaine grand public que du domaine professionnel avec les piqûres de tiques ensuite les riquetsis où est inclue la fièvre cul je vais y revenir l'ornitose et psittacose où c'est un risque que l'on a bien connu dans l'ouest de la France avec les élevages notamment du canard et la leptospirose et vous voyez les autres situations l'observatoire que nous avons monté en MSA de zoonosurveillance qui existe depuis 2000 mais qui est opérationnel vraiment depuis 2008 en moins de 5 ans vous voyez qu'on tombe sur les mêmes pathologies et c'est heureux et c'est quand on regarde lime fièvre cul leptospirose psittacose et l'éthème donc quand on veut s'intéresser aux zoonoses chez les agriculteurs autant s'intéresser à celles qui sont quantitativement prédominantes et c'est pour ça que je vais réduire assez rapidement je veux dire l'illustration de ces risques donc les principales zoonoses un des problèmes et ça a été évoqué tout à fait dans l'introduction c'est les TIAQ les toxi-infections alimentaires collectives je n'en parle pas ce sont des zoonoses alimentaires et donc je l'ai mis de côté parce que pour essayer de rester précis par rapport à la définition que j'ai donnée mais c'est le principal souci de santé actuellement notamment avec les restaurations collectives donc les deux pathologies principales actuellement sur lesquelles nous sommes sollicités c'est la boréliose de lime et la fièvre cul donc ça c'est quelque chose qui concerne autant le milieu agricole que les personnes qui vivent en milieu rural et donc les médecins généralistes notamment en milieu rural et la réémergence soit dans des cheptels je veux dire soit en faune sauvage c'est Mycobacterium bovis et la bruxellose je l'ai évoqué tout à l'heure et Mycobacterium bovis je vous donnerai un exemple donc les TIAQ c'est quelque chose qui continue à monter à monter à monter quelle que soit la qualité des contrôles et donc ça c'est un enjeu la boréliose de lime il n'y a rien de génial il y a une conférence de consensus que j'ai eu l'honneur de présider en 2016 et depuis il n'y a rien eu de mieux écrit concernant la maladie de lime parce qu'on n'a pas de sérologie qui soit bonne donc on attend d'avoir une capacité de diagnostic qui soit de qualité donc c'est essentiellement la filière vestiment forestière quand vous allez en forêt avec les grandes herbes il ne faut pas y aller en t-shirt et en tenue de bain c'est pas fait pour ça quand vous revenez vous vérifiez qu'il n'y a pas de tic attaché c'est le seul truc et c'est très bête il faut regarder le revêtement cutané et si vous voyez une tic il faut l'extraire mécaniquement je vous rappelle surtout pas de produit chimique surtout 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 pas et s'il y a un érythème migrant on surveille l'endroit où a piqué la tic et si on voit un érythème migrant apparaître on met un traitement antibiotique de deux semaines et le problème est réglé et on n'en parle plus des formes compliquées neurologiques et ainsi de suite donc la seule le seul élément sur lequel moi je trouve on pourrait faire des efforts c'est comme aux Etats-Unis quand vous vous baladez aux Etats-Unis il y a warning vous rentrez dans une forêt on vous dit il y a des tics infestés dans cette zone là en France la MSA d'Alsace a fait le panneau que vous voyez en bas à droite pour quand vous êtes forestier dans votre activité ou quand vous vous prometz en famille dans ces zones là de savoir qu'il y a un minimum de précaution à prendre la fièvre cul est vraiment la pathologie qui nous actuellement nous sollicite le plus et autant sur les vétérinaires qui ont lancé une épidémie aux surveillances dans des départements depuis 2012 les questions qui se posent sont aussi bêtes que ça quelle est la définition d'un élevage excréteur c'est à dire qu'il y a un risque quel est le mode de transmission est-ce que c'est respiratoire pur ou autre chose la risque quelles sont les zones géographiques est-ce qu'être vieux dans la filière d'élevage protège par rapport aux ceux qui sont nouveaux dans la filière parce que dans les études que nous avons fait en MSA les personnes qui sont les plus exposées ce sont celles qui sont naïves et quand il y a des épidémies de fièvre cul on s'aperçoit que ce ne sont jamais les professionnels qui sont concernés donc peut-être qu'avec le temps il y a une immunisation qui se fait même si les sérologies redeviennent négatives quelles sont les activités le problème de la fièvre cul ce n'est pas d'avoir la fièvre cul c'est d'être exposé au risque d'une fièvre cul chronique puisque ça donne des endocardites ou des infections sur prothèses vasculaires et cardiaques et ça c'est quelque chose qui est dramatique et de savoir l'éviction une question qui est simple est de dire est-ce qu'une femme enceinte qui est la femme de l'éleveur qui est dans la ferme à côté de l'élevage doit repartir chez papa, maman ou elle a le droit de rester dans l'élevage donc ce sont des questions qui vous voyez sont quand même tout à fait importantes parce que c'est la vie même des agriculteurs qui est en jeu donc la définition d'un élevage excréteur a été pour l'étude que je vous ai évoquée donnée avec la survenue d'avortement en série ou avec un écouvillon avec un certain rendement et dans un rayon de 4 km autour de le foyer de cas humains donc la définition de l'élevage excréteur c'est celui qui a été donnée la deuxième chose qu'on va considérer que la fièvre cul ne s'attrape que par voie respiratoire l'alimentaire on l'élimine et la voie cutanée on l'élimine ce qui fait que nous dans les études c'est tous les éleveurs qui mettent des gants de façon régulière semblant dit moi je suis protégé contre les risques zoonotiques par rapport aux animaux mais de fait ce sont eux qui sont les plus exposés parce qu'ils ne font pas attention que la transmission est par voie respiratoire donc la compréhension des modes de transmission est un élément important par rapport aux protections standards donc les risques de transmission c'est bien sûr dans le cadre des avortements dans l'environnement et notamment le concept des épandages les périmètres c'est fonction de l'endroit où vous trouvez si c'est de la plaine si c'est de la montagne mais c'est grosso modo les hollandais nous ont appris grosso modo qu'au delà de 4 à 5 km au delà de la source le risque diminué de façon tout à fait notable et les tâches les plus exposantes c'est essentiellement les mises bas et puis de ne pas faire de manipulation d'aérosol donc faire le diagnostic de fièvre-recu aigu fièvre-recu chronique ça les médecins savent faire de tout ce qu'ils y pensent notre problème c'est de dire est-ce que cette personne qui fait une fièvre-recu a un risque de fièvre-recu chronique et notamment dans le cas le traitement il est à base de cycline éventuellement en association donc il y a un groupe qui a été missionné par le haut comité de santé publique auquel j'ai participé pour savoir que devons-nous faire comme recommandation par rapport aux agriculteurs de façon simple je vais vous faire deux plaques lorsqu'il y a une absence de risque connu de fièvre-recu dans l'élevage c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'avortement depuis enfin identifié donc on fait il y a les mesures de surveillance sanitaire vétérinaire et puis on fait les mesures individuelles chez les professionnels et nous en santé sécurité au travail en MSA on leur donne un certain nombre d'informations concernant les risques professionnels en élevage au-delà de la fièvre-recu mais qui inclut aussi la fièvre-recu s'il y a un risque avéré de fièvre-recu à ce moment-là les vétérinaires sont impliqués bien sûr au niveau de l'élevage et au niveau des professionnels on renforce les mesures d'hygiène il faut mettre des équipements de protection individuelle pour les tâches à risque d'aérosol et si on veut être logique et on n'est pas nié on sait que ce ne sera pas fait mais faire une recommandation officielle en disant mettez un masque qui ne protégera pas on ne peut pas l'écrire on est obligé d'écrire les seuls masques qui protègent réellement contre le risque respiratoire et donc c'est la FP3 donc on sait que c'est quelque chose qui est quasiment infaisable mais on n'a pas d'autre choix de faire une recommandation qui serait faussement rassurante et qui éviterait de prendre d'autres précautions ensuite c'est de bien identifier toutes les personnes à fièvre-recu chronique et d'avoir une surveillance particulière et surtout les évincés tous ceux qui sont à risque de fièvre-recu chronique de les évincer des situations à haut risque d'exposition et de faire le renforcement de la surveillance individuelle concernant la tuberculose bovine la France est toujours indemne de tuberculose bovine ceci dit quand vous allez en Côte d'Or vous allez en Dordogne dans les Pyrénées Atlantiques vous savez bien qu'il y a de la tuberculose et là on n'est plus du tout dans une moyenne nationale on est dans donc le problème qui se pose pour nous c'est l'éleveur qui a des cas de tuberculose dans son cheptel qui se souvient de l'histoire de l'ESB qui se souvient et s'il y a eu et si les concrètement ce qui a été évoqué sur les suicides chez les éleveurs en particulier mais chez qu'on a constaté en MSA que dans cette filière là c'est que c'est elle qui a économiquement le plus souffert c'est pour ça que les suicides ont été dans cette filière là mais dans trois ans ça sera peut-être une autre filière qui sera plus exposée et on verra peut-être les suicides réparties de façon différente et donc l'AMSA en Bourgogne il y a une cellule d'appui qui vous voyez qui est la direction départementale de la protection des populations la chambre d'agriculture le crédit agricole l'AMSA qui se réunit trimestre également pour faire une cellule d'appui aux éleveurs c'est ce qu'on a appris au moins de l'ESB et l'AMSA de façon interne comme tu l'as dit en guichet unique il y a l'action sanitaire et sociale il y a le service des cotisations de recouvrement des contentieux il y a le service remplacement il y a une cellule d'aide psychologique qui est mise immédiatement en jeu dès qu'on a connaissance qu'un éleveur est dans la situation d'avoir des cas de tuberculose pour éviter justement que tous les problèmes économiques se transforment en problèmes psychos et puis conduisent à des raptus de suicides et les services de santé au travail vont bien sûr au devant de l'exploitation avec visite médicale et puis la liaison avec le centre de lutte anti-tuberculose et pour vous dire ce qui s'est passé en Bourgogne pour vous dire la réalité même si c'est pas important pour nous psychologiquement les risques psychosociaux et toujours le problème des réparations et des indemnisations est toujours la même logique donc on est obligé d'être très présent et il y a une raison d'être aussi de 2010 à septembre 2013 il y a eu 106 exploitations touchées en Côte d'Or il y a eu 300 personnes qui ont été vues au centre de lutte anti-tuberculeuse donc clinique radiopulmonaire on en fait une IDR et si elle est positive on fait un quantiféron pour vérifier si c'est pas une infection tuberculeuse latente sachant pas trop si c'est vraiment du bovis ou si c'est du tuberculosis bon peu importe 20% ne voulaient pas avoir la surveillance on n'a trouvé aucune anomalie radiologique il y a eu 24 IDR positives dont 6 quantiférons positifs donc il y a eu 6 traitements d'infection tuberculose latente mais quand on voit le centre de référence il n'y a pas plus de cas de tuberculose bovine recensée sur le plan national qu'auparavant donc les épidémies locales si je puis dire entre guillemets épidémies n'ont pas d'impact sur le plan collectif alors demain quelle zoonose l'encéphalitatique et nous on suit notamment l'Alsace et on regarde la prévalence de la sérologie notamment chez les forestiers pour savoir est-ce qu'il y aurait pertinence à les vacciner ou non un jour en Allemagne on vaccine nous on vaccine pas de l'autre côté de la frontière on est à 3% de prévalence et on suit ça de très près parce qu'il y aura peut-être une indication de prévention l'influenza aviaire alors là il y a Jeanne donc je ne vais pas aller plus loin c'est une maladie des poules c'est une maladie des poules et des oiseaux et ce n'est pas une maladie humaine donc qu'on ne nous embête pas avec ça et ceux qui l'ont attrapé ils n'avaient pas qu'à mettre le nez trop haut près les coronavirus le bêta coronavirus on a eu le SRAS et vous avez vu que ça fait du dégât parce qu'en très peu de temps il y a eu beaucoup de morts mais là celui qu'on voit apparaître on le surveille de très près et puis il y a l'hépatite E pour nous qui est quelque chose qui est important que je ne peux pas développer mais qui est une réalité en développement sur l'hépatite E la fièvre de la vallée du Rift ça pourrait nous arriver et puis il y en a plein d'eau et l'antibioresistance donc en conclusion les zoonoses et je suis infectiologue et je suis heureux ça sera toujours d'actualité donc c'est une discipline qui restera évolutive et c'est lié à toutes les migrations à toute l'évolution à la plasticité des agents infectieux donc tout ceci et quand vous avez en bas toutes les circulations en voyage par avion là il y a quand même une alimentation un peu éternelle universelle et pour nous c'est bien donc je me suis amusé à dire identification et prévention qu'est le public les professionnels de santé humaine c'est y penser parce qu'ils sont mal formés ou insuffisamment formés notamment en milieu rural et c'est d'avoir un bon diagnostic biologique les professionnels de santé animale c'est de savoir bien dépister la maladie et donc de bien prévenir le risque pour les agriculteurs et donc la prévention animale les professionnels exposés c'est qu'ils soient informés informés vous avez dit qu'ils avaient l'impression d'être pas informés bon mais ça nous médecins on a toujours l'impression de bien expliquer je sais pas comment on fait mais bon donc l'hygiène et prévention la population générale c'est l'information et l'hygiène et sa jeune est tout à fait attachée aux fermes pédagogiques et les femmes enceintes donc c'est interdit d'une femme enceinte d'aller dans une ferme pédagogique les sujets fragiles c'est les femmes enceintes les immunodéprimés les porteurs de valvulopathie et autres il faut savoir quand même qu'ils sont à haut risque de complications et alors pour moi je trouve qu'il y a un gros travail d'ethnologue de sociologue d'association pour la relation homme-animal parce que maintenant en population générale ça a changé complètement je parle pas des animaux de compagnie qui sont en train de complètement modifier le regard de l'homme sur l'animal bon mais ceci dit sur le problème des zoonoses ça joue aussi un rôle et les économistes et politiques bien sûr il y a des enjeux plus non-ci alors je me permets de je suis académicien je dois faire trois recommandations sur les zoonoses je me dis voilà celle que je ferai mais l'avantage c'est que quand elles sont dites on a le temps de les supprimer d'en trouver d'autres ou de les améliorer voilà donc la première chose c'est la connaissance des zoonoses animales et humaines autant les vétérinaires les connaissent bien autant les médecins ne les connaissent pas bien du tout et deuxièmement on a évoqué la formation pour les agriculteurs les lycées agricoles doivent tout à fait être un lieu d'apprentissage pour les risques professionnels et notamment ça ça me paraîtrait et quant à la recherche on a besoin d'outils diagnostiques et pour beaucoup de zoonoses on manque de critères exacts pour dire est-ce qu'on est vraiment à risque d'exposition oui ou non deuxièmement c'est instaurer une coordination entre les professionnels vétérinaires médicaux et professionnels agricoles pour l'épidémie de surveillance l'alerte stratégique de prévention j'habite en Touraine quand on a des relations personnelles avec le directeur départemental de la protection des populations avec les DSV d'autre point ça marche bien quand les gens sont un peu caractériels chacun dans leur coin et autres pour faire communiquer l'information et porter quand il y a deux ou trois cas et informer les médecins de la zone qu'il y a un risque qui émerge en pathologie animale et que donc au point de vue humain qui pense que s'il y a une fièvre ça peut être par exemple une fièvre au cul donc ça moi je trouve que là ça manque et ça pêche énormément et c'est lié à la bonne volonté de chacun mais que c'est pas un circuit très fonctionnel et troisièmement faciliter la déclaration d'une zoonose parce que pour moi c'est pas de savoir quand vous êtes en population générale que vous allez en forêt comment vous allez attraper par exemple la boréliose de l'ail moi je voudrais savoir le forestier qui travaille quelles sont les activités qu'il met réellement en situation d'exposition ou pour la fièvre au cul dans les élevages est-ce que tous les postes sont vraiment à risque ou pas et donc c'est de bien connaître la réalité et c'est pour ça que nous on a monté ce réseau de zoonosurveillants pour voir et décortiquer les situations réelles d'exposition professionnelle car l'objectif c'est pas la connaissance de l'exposition c'est bien sûr de faire une prévention adaptée et justifiée qu'elle soit pas excessive mais qu'elle soit pas insuffisante je vous remercie beaucoup ça commence à dire en boutade entre les bières qui ont des animaux dévêques le problème c'est les animaux sauvages l'écureuil le boutin le verroux tout ça ce sont des réservoirs de biens ce serait intéressant effectivement d'avoir donc je vais demander maintenant au docteur Roussino de nous parler d'un système de reconnaissance et d'un avis professionnel de reconnaissance Merci. M. le Président, M. le Secrétaire, merci pour votre accueil qui m'honore et m'impressionne également. Je suis de l'AMSA, c'est-à-dire l'assureur, l'assureur mais social, au service d'une population professionnelle. Dans le cadre d'un guichet unique, comme ça a été rappelé, mais au sein de ce guichet unique, je représente la partie, un segment, la partie ultime dans le cadre des maladies professionnelles, qui est la réparation. Bien que médecin non-soignant, je suis le réparateur en tant que médecin conseil. Et donc, il m'a semblé que l'homme atteignait ses limites, rejoignait ses limites dans son sens du paradoxe. Eh bien, peut-être que les maladies professionnelles, qui sont son œuvre, sont aussi habitées par le paradoxe, ce qui leur permet d'atteindre assez rapidement, me semble-t-il, leurs limites, comme c'était montré par le professeur Frémont. Donc, je vais essayer de vous le démontrer en vous présentant quelques diapositives et en ciblant sur ces diapositives. Donc, déjà, vous rappelez que ce risque professionnel, il est suivi depuis que le législateur a prévu que tous les trois ans, dans le cadre d'un rapport, soit remis au Parlement, soit évoqué les problèmes de ce risque professionnel, des accidents du travail et des maladies professionnelles. Et donc, là, ça rejoint ce qui est tous les trois ans cités dans ce rapport, c'est-à-dire, premièrement, la sous-déclaration des maladies professionnelles, du fait de l'ensemble des acteurs, que ce soit l'employeur, déjà, lui rendre son sort, mais également des victimes et également des professionnels de santé. Là, c'est un peu plus embêtant, parce que professionnels devraient quand même imposer certaines connaissances, en particulier en toxicologie, et voire en procédure également de droit social, de droit de la sécurité sociale. Ce rapport signale également, au-delà de la sous-déclaration, une fois que c'est déclaré, la sous-reconnaissance des maladies professionnelles. Et il cite des facteurs sur lesquels je reviendrai, je pense, en fin de présentation. D'abord, la lourdeur administrative pour la création ou la révision des tableaux de maladies professionnelles, ce qui était signalé par la Cour des comptes au mois de l'huit, qui aussi reprochait ce que, à titre personnel, moi j'avance, c'est-à-dire que la maladie professionnelle repose insuffisamment sur la science, et beaucoup trop sur l'équilibre à atteindre entre partenaires sociaux. Et au-delà des tableaux de maladies professionnelles, donc, les contraintes de transmission de ces deux nombres de maladies professionnelles au comité régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, donc un comité médical, au titre de la lignée A4 d'un article du Code de la Sécurité sociale, et ça, je vais vous le détailler. Donc déjà, il y a quelque chose qui me surprend, c'est qu'une maladie professionnelle, c'est pas réellement défini. Ça ne va l'être que par la réglementation, et beaucoup plus par ces critères de prise en charge, plutôt que par une définition scientifique, alors qu'il me semble, je propose très simplement une définition, que c'est une infection déjà, donc on est quand même dans le domaine de la santé, survenue dans les suites d'une exposition durant l'activité professionnelle, l'exposition des facteurs de risque, qui doivent être connus, et pour être connus, pour être à l'origine de cette affection. Donc, ce me semble être, derrière ce schéma, ce que devrait être une maladie professionnelle au sens du droit social. Et en reprenant les différents éléments, donc, de la définition que je propose, on retrouve, comme dans le droit classique des assurances, le facteur de risque, enfin, plutôt le... on va commencer par la droite, donc plutôt la cause, la conséquence, et le lien entre la cause et la conséquence. Ce qui, pour une maladie professionnelle, la cause, c'est le facteur de risque, la conséquence, c'est l'affection, et le lien, l'exposition professionnelle. Donc là, on est un petit peu dans le juridique, mais ça fait partie également de nos métiers de médecin-conseil, d'avoir cette vision juridique. Pour être un peu plus dans le monde de l'image, je vous propose d'opposer la pêche à la ligne et la pêche au filet. Vous savez que le code rural est également le code de la pêche maritime, donc ne nous interdisons pas, nous, agriculteurs, de parler de pêche, surtout que nous assurons également les producteurs de moules et d'huîtres. Donc, si nous reprenons l'article princeps du code de la sécurité sociale, qui est le L461-1, pour la reconnaissance d'une maladie professionnelle, donc c'est le classique et présumé d'origine professionnelle, toute maladie désignée par un tableau de maladie professionnelle est contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Donc, le système des tableaux est pour moi la pêche au filet, c'est-à-dire qu'on ramasse beaucoup de choses, on ne veut rien laisser, on ne veut rien perdre, donc on ramasse, et si possible avec des petites mailles, donc on veut pêcher des sardines et on ramasse également des dauphins. Donc, ça n'a rien à voir avec l'objectif initial de la pêche. À l'opposé, nous avons la pêche à la ligne, et donc là, on est au niveau de la suite de cet article L461-1. Après l'alinéa 2, il y a les alinéas 3 et 4. Donc, après cette entrée triomphante sous les tableaux, il y a la petite fenêtre où on peut rentrer dans le système des maladies professionnelles par le C2RMP, donc deux modes. Il y a le mode de l'alinéa 3, qui concerne les affections figurant dans les tableaux, mais pour lesquelles une caractéristique n'est pas remplie. Et puis également, c'est ça qui est important, me semble-t-il, pour un médecin chargé d'examiner la situation d'une personne, c'est donc l'alinéa 4, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau, lorsqu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès ou une incapacité permanente au moins égale à 25%. Donc là, ce qui est ciblé, c'est le gros poisson. Malheureusement, la personne atteinte d'une incapacité définitive ou la personne décédée. Donc là, être reconnue en maladie professionnelle uniquement des affections graves et pêchée à la ligne, c'est-à-dire au cas par cas, dans le cadre, non pas du bénéfice de la présomption d'imputabilité, mais sous le régime de la preuve. Donc voilà pourquoi je parle de pêche à la ligne. Donc, voilà, les limites, donc le paradoxe, donc on va rentrer un petit peu dans les détails. Et là, je vous compare les tableaux des troubles musculosquelettiques du régime agricole ou du régime général. Donc ça, c'était les tableaux avant la modification de 2011. Et vous constatez que sur l'exemple que j'ai pris, qui est, que sont les troubles de l'épaule, la rédaction, donc les conditions d'entrée en maladie professionnelle par les tableaux, étaient les mêmes, qu'on en soit affilié, qu'on soit assuré, on n'a pas le choix de son assureur, assuré au régime général ou au régime agricole. Et puis, en 2011, est publié, donc un acte réglementaire, un acte juridique, publié, signé par le ministre, arrêté en Conseil d'État, donc on n'est pas vraiment dans les études scientifiques, les publications internationales, donc est modifié le tableau numéro 57 du régime général concernant donc les troubles de l'épaule. Et on voit là qu'il y a eu un travail quand même scientifique sous-jacent qui a précisé les lésions dans la colonne de gauche où on voit apparaître les notions de calcification et de non-calcification, d'IRM, donc ce qui veut dire qu'on fait appel à l'imagerie médicale pour les assurés du régime général. Mais comme le tableau du régime agricole n'a à ce jour pas été modifié et ne devrait pas être modifié pendant plusieurs années, eh bien donc, tout d'un coup, apparaît donc une modification des conditions des prises en charge selon le régime auquel on appartient. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on constate ? On modifie un tableau, donc un acte réglementaire, un exercice d'écriture. Eh bien, on voit une épidémie qui évolue brutalement. Et tout d'un coup, en France, il y a moins de tendinopathie de l'épaule reconnue en manuel professionnel pour les assurer du régime général. Et donc là, vous avez une citation dans un langage assez administratif et, je dirais, de sous-préfet. Donc, un extrait du rapport de la branche risque professionnel du régime général pour essayer d'expliquer qu'il y a une baisse pour la première fois du nombre de pathologies de l'épaule reconnues en maladie professionnelle. Or, en fait, j'ai retrouvé une dépêche de la FNAT, qui n'est pas le plan. La FNAT, elle dit que, c'est lié à la modification du tableau. Alors, voici, effectivement, là, je ne sais pas s'il faut déclencher le plan hors sec, mais donc, vous voyez l'émergence d'une épidémie, qui n'est pas zoonotique, d'une épidémie de maladies professionnelles, de troubles musculosquelétiques au régime agricole. Donc, vous avez l'addition de l'ensemble des couleurs qui vous donnent le nombre de maladies professionnelles reconnues annuellement au régime agricole. Donc, on était à quelques centaines en 1986, on en est à plus de 5 000 actuellement. En rouge, c'est l'ensemble des tableaux autres que les troubles musculosquelétiques. On s'aperçoit que ça ne bouge pas vraiment sur cette période de 25 ans. tandis que les troubles musculosquelétiques produisent la grande majeure partie comme ça vous a été montré des bataillons de maladies professionnelles au régime agricole. Et vous voyez qu'à partir de 2003, avec l'entrée, la mise en place du dispositif de réparation du risque professionnel pour les exploitants agricoles, on voit apparaître en rose et en bleu clair les maladies professionnelles pour les seuls exploitants agricoles. Donc une épidémie, alors est-ce qu'on est dans la médecine ? Est-ce qu'on est dans le rapport social ? Est-ce qu'on est dans une meilleure couverture assurancielle ? Je pense en tout cas qu'on n'est pas obligatoirement dans la réelle pathologie derrière ces chiffres. Donc, beaucoup de maladies professionnelles reconnues au régime agricole, à peu près 5 000 par an, ce qui fait sur la période cumulée de 2002 à 2010, 34 000 troubles musculosquelétiques et simplement 80 cancers reconnus en maladies professionnelles pour le régime agricole. Donc, la prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est la pêche aux petits poissons, la petite sardine. Par contre, est-ce qu'en France, on prend suffisamment en considération ces affections graves ? C'est le cancer, ça pourrait être d'autres maladies chroniques, neurodégénératives en particulier. Donc, voilà, quelques cancers, alors que notre régime est épargné par l'amiante, pour les cancers en copulmonaire et de la plèbre. Les principales hémopathies prises en charge le sont par exposition au benzène, tandis que pour les affections bronchopulmonaires, c'est principalement l'arsenic. Voilà, donc autre paradoxe aussi, autre fracture dans la population française, si l'on peut dire, c'est concernant la maladie de Parkinson, puisque, comme vous vous êtes rappelé, depuis 2012, depuis mai 2012, donc c'est une maladie professionnelle, il y a une création du 58e tableau pour le régime agricole, maladie de Parkinson provoquée par les pesticides, donc dans les conditions, suite à un consensus entre partenaires sociaux, donc dans les conditions qui figurent dans les trois colonnes, une maladie de Parkinson, pas un syndrome parkinsonien, confirmée par un médecin spécialiste. C'est le premier tableau où il fait référence au recours à un médecin de spécialité. Il y avait recours à des examens complémentaires, on a vu l'IRM, et également des examens biologiques, mais l'une des conditions, pour la première fois, c'est le recours à un médecin spécialisé. Donc, délai de prise en charge d'un an sous une réserve de durée d'exposition de 10 ans, pourquoi pas 11, pourquoi 9, pourquoi pas 15, donc ça c'est l'équilibre social, et puis donc, concernant la liste indicative des travaux, donc tous travaux, exposant par contact, par manipulation de produits phytosanitaires, tous produits, tous pesticides. Parce que il n'a pas été montré clairement que telle exposition dans telle circonstance, je ne sais pas comment c'est le travail, je ne sais pas vraiment si vous m'avez haussé sur ce sujet, mais que tel produit, ou tel travaux, à telle exposition, pendant telle durée, donné ou non, était un facteur de risque plus ou moins important de maladie de Parkinson. Donc voici l'avancée récent pour le régime agricole et que pour le régime agricole. Donc cette marche en avant, franchissement de la ligne, contrarie beaucoup le régime général qui lui, à ce jour, en tout cas, n'a pas de tableau. Donc des assurés travaillant avec les produits phytosanitaires auront une reconnaissance différente en maladie professionnelle selon leur régime assurantiel. Donc ça, c'est donc la voie principale, la voie des tableaux. Je voulais vous montrer aussi quelques paradoxes sur la voie du C2RMP. Je garde l'exemple de la maladie de Parkinson avant la publication du tableau. On avait collecté les avis des C2RMP, donc comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Il y en a 16 en France. Chacun de ces comités siège en présence de trois médecins. Un médecin spécialisé en pathologie professionnelle, un médecin inspecteur régional du travail et un médecin de l'assurance maladie. Et bien, donc là, on va avoir des avis médicaux différents. Je vous ai parlé de leur lecture, mais là, vous avez des avis très brefs, peu argumentés, se référant régulés néanmoins aux études scientifiques pour aboutir à des conclusions différentes. Un avis favorable, un avis défavorable. Et puis, des avis beaucoup plus longs pour un avis favorable. Et alors là, en deux pages, mais vous le lirez calmement avec les diapositives, donc pour arriver au contraire à un avis défavorable en deux pages. Donc, les C2RMP pour une même infection, il n'y a pas de situation médicale identique, il n'y a pas de carrière professionnelle identique, mais en tout cas, on peut dire que les avis des C2RMP et avis médicaux n'ont pas la valeur jurisprudentielle d'une expertise médicale judiciaire. donc il n'y a pas de banque de jurisprudence. Déjà, il n'y a pas de banque. Donc, déjà, on a du mal à avoir une vision globale du paysage des avis par les C2RMP. Alors, donc là, également, ce qui est signalé en particulier par les partenaires sociaux, c'est la variabilité d'une région à l'autre, au sein de notre territoire national, d'une région à l'autre, du nombre de maladies professionnelles déclarées ou reconnues. Donc, là, on voit que sur la façade ouest, vous avez les trois premières lignes et les trois premières régions qui sont les plus productrices en maladies professionnelles pour le régime agricole et en bas, les trois régions qui sont les moins productrices. Alors, les secteurs professionnels sont différents, les populations sont différentes et surtout, on ne peut dire que ce que j'ai mis en rouge et bleu dans l'avant-dernière colonne et c'est comparé des carottes et des choux puisque on regarde aujourd'hui le nombre de maladies professionnelles avec aujourd'hui la population éligible à être reconnue alors que cette population elle a été exposée qui a la maladie aujourd'hui, elle a été exposée soit il y a quelques jours, il y a quelques semaines pour un trouble musculosquelettique soit il y a plusieurs dizaines d'années pour donc des affections cancéreuses. Donc, néanmoins, on a quand même des ratios par rapport à la population couverte qui sont très variables d'une région à l'autre aussi bien au régime agricole qu'au régime général. Alors, si nous sortons de France, l'Europe, donc, aujourd'hui, il faut regarder l'Europe. Donc, les systèmes sont très différents et donc, que vous soyez allemand, suisse, slovéne ou autre, la notion de maladie professionnelle ne sera pas la même. Vous avez ici quelques exemples. les listes nationales, l'équivalent de nos tableaux, on le retrouve dans la plupart des pays européens, mais les critères d'admission pour être reconnus en maladie professionnelle varient. Vous avez par exemple au Danemark, on ne met pas un cancer de poumon comme maladie professionnelle s'il y a une comme facteur de risque le tabac. En Suisse, on calcule, ce facteur professionnel est-il supérieur ou égal ou inférieur à 50% ? Donc, je vous rappelle qu'en France, dans le cas des tableaux, il y a la présomption d'imputabilité alors que dans les autres pays, on est dans le cadre du droit commun, c'est-à-dire que c'est à la victime d'apporter la preuve. Et puis, le système complémentaire aussi, il existe dans la plupart des pays européens et il y a une petite spécificité espagnole, c'est-à-dire qu'il y a une réorientation vers l'accident du travail si on est hors-liste. Alors, aussi, quelques vues sur l'Europe pour montrer que la France est quand même un pays qui est généreux sur le plan de la reconnaissance. Donc là, c'est les demandes de reconnaissance. Vous voyez que pour 100 000 personnes éligibles, la France se situe très bien en deuxième position derrière Danemark. Donc le recours à la demande de maladies professionnelles n'apparaît pas si faible que ça. Il est peut-être insuffisant, mais par rapport aux autres pays qui ont des systèmes de reconnaissance différents, il est quand même élevé. Et si on voit maintenant au niveau de la reconnaissance, il ne suffit pas de la demander, il faut également être reconnu, eh bien la France se situe très bien. Donc en fait, le taux de déchets entre guillemets est très faible en France. Donc nous, au niveau du régime agricole, c'est à peu près 85% des maladies professionnelles qui sont reconnues à partir du moment où ils sont demandés. Si on compare avec le Danemark tout à l'heure, vous aviez, on partait à 600 personnes et il y en a à peine 100 qui sont reconnues. Donc on a du taux de reconnaissance inférieur à 20% par rapport aux demandes chez notre voisin des droits. Donc si on mélange tout ça et bien entre les différents systèmes européens, les épidémies, la gravité des épidémies va être tout à fait différente. Dans beaucoup de pays, c'est la surdité qui est la première maladie professionnelle. Alors ils sont peut-être plus musiciens, ils ont peut-être plus recours au cuivre. Dans d'autres pays, autres que la France, ce sont les troubles musculosquelétiques. et puis le Danois, donc lui, il est très sensible au niveau de la peau. Peut-être le soleil, plutôt la peau, il y a quelque chose de soleil ou l'air. Donc, quelle perspective ? Je vous en propose plusieurs. Certaines, certainement, qui sont de l'ordre du vœu, proche de Noël. D'autres qui sont peut-être plus pragmatiques. Donc déjà, pourquoi ne pas, afin d'harmoniser la définition de la maladie professionnelle, pourquoi ne pas envisager une coordination inter-régime pour la création d'un tableau, même s'il y a des... on peut imaginer que des systèmes, des listes de tableaux restent séparées entre le régime général ou le régime agricole, les travaux amenant à la décision pourraient être inter-régime. Est-ce qu'on ne pourrait pas également, puisqu'on est dans un pays très réglementé, définir un seul minimal de risque relatif pour la création d'un tableau ? Il y a débat, il y a eu débat pour la maladie de Parkinson où il y avait un risque relatif qui était inférieur à 2, qui était donc assez faible par rapport au tabac et au cancer du poumon, le risque du cancer du poumon c'est de 30. pour la personne atteinte de la maladie de Parkinson si l'exposition aux pesticides était légèrement inférieure à 2, et là on est en train de parler des lymphomes, des hémopathies, on est à des risques relatifs encore inférieurs. Ou alors pourquoi ne pas prendre du recul par rapport à nos instances sociales, nationales, très chaudes, et donc se rapprocher d'une orbite plus scientifique prendre du recul et envisager comme pour la chaise dans certains circonstances des conférences de consensus qui estimeraient qu'il y a un risque professionnel pour telle infection. Deuxième série de propositions c'est donc au niveau des C2RMP qui permettent la reconnaissance des infections hors tableau, donc ces tableaux sont toujours très longs à réviser, donc le système des C2RMP est quand même plus souple, donc là il y a un seuil d'incapacité qui est fixé réglementairement à 25%, pourquoi ne pas envisager également sans retenir ce seuil qui est vraiment très élevé de prendre comme critère de transmission de C2RMP une incapacité de travail par exemple de 6 mois comme pour les infections à l'ordre de durée ou pour les saisines de l'ONIA et puis une banque de jurisprudence afin de favoriser l'équité des décisions des C2RMP pourquoi pas C2RMP inter-régime alors là je vais me tirer une balle dans le pied pourquoi un médecin de l'assurance maladie qui est le payeur présent au C2RMP est-ce qu'il n'y a pas de confusion des genres est-ce qu'il n'y a pas un problème d'indépendance et puis pour finir donc également nous sommes dans le cadre de la réforme des retraites c'est la deuxième réforme des retraites qui s'intéresse à la pénibilité au travail pourquoi ne pas faire un lien plus étroit entre le système de maladie professionnelle et le système de reconnaissance de la pénibilité dans le cadre du droit à la retraite voilà dans quelques propositions je vous dis donc à quelques semaines de Noël merci de nous avoir montré combien la France était généreuse et le fait qu'on a fait beaucoup bien alors comme le temps passe et a passé très vite je vais donner la parole pour deux ou trois questions je vous demanderai d'être court dans les questions et aussi court dans les réponses moi je vous donne une question pour monsieur Dalfard vous avez dit que les agriculteurs étaient disons immunisés dans un certain nombre de maladies tout de moins que leur prévalence était moins chez les agriculteurs que dans la population normale je voulais vous demander si vous faites voir un rôle à la théorie vitigéniste c'est-à-dire qui a été très défendu par Jean-François Dalf c'est que le fait que quand on s'envena dans le contact avec des antigènes nombreux on est protégé relativement contre la survie de maladies allergiques comme la rhinite allergique ou l'asthme ça c'était ma première question ma deuxième question on nous avait dit aussi que les agriculteurs vivaient plus longtemps que la population générale un des grands facteurs de mortalité c'est l'obésité alors quelle est la prévalence de l'obésité chez les agriculteurs par rapport à la population normale bien deux évidemment très bonnes questions donc la première bien sûr ça s'inscrit totalement dans l'hypothèse hygiéniste j'aurais peut-être dû le dire donc hypothèse hygiéniste qui je vous le rappelle défend l'idée que nous vivons dans un monde de plus en plus propre de plus en plus stérile de plus en plus hygiéniste et donc depuis 30 ans nous n'avons plus les contacts avec enfin nous les nouveaux-nés les contacts avec les microbes qui faisaient que le système immunitaire des nouveaux-nés va s'attaquer aux microbes maintenant comme il y a de moins en moins de microbes ce système immunitaire il se laisse aller à s'attaquer aux substances inoffensives que sont les pollens etc. donc effectivement en fait ce qu'on a découvert sous le milieu agricole ça relance totalement l'hypothèse hygiéniste qui n'était pas abandonnée mais qui était un petit peu en sommeil et c'est donc réponse totalement positive à votre question et à votre suggestion on est en plein dans l'hypothèse hygiéniste oui ma deuxième question alors la deuxième question l'obésité je me souviens mais alors la deuxième question effectivement il y a l'obésité alors dans les résultats agricans que je ne peux quand même pas trop détailler puisque la jeune femme qui passe sa thèse d'université la passe le 10 décembre donc les résultats ne sont pas publiés comme on dit mais elle a l'autorisation déjà de la passer donc on peut déjà quand même en parler un petit peu donc les résultats que j'ai montrés sur le cancer sont ajustés sur le BMI sur l'index de masse corporelle donc l'obésité est prise en compte ça c'est ma premier élément de réponse le deuxième c'est qu'en fait nous on fait des études sur la BPCO en milieu agricole dans le doux et il se trouve qu'on examine en épreuve sur les respiratoires en épreuve d'effort des BPCO agricoles des BPCO non agricoles des agriculteurs témoins non malades et des fumeurs témoins non malades et on s'aperçoit qu'à l'heure actuelle en fait le poids le rapport poids-taille enfin l'index de masse corporelle est strictement le même entre agriculteurs et non agriculteurs à l'heure actuelle en plus on a vu qu'il n'y avait pas d'habitude alimentaire différente bon d'un autre côté comme ça a été dit au début il y a eu une latence donc ce qu'on observe maintenant c'est peut-être dû à des phénomènes de risque ou protection il y a 20 ou 30 ans mais à l'heure actuelle les agriculteurs sont plutôt plus gros que le reste de la population vous évoquiez plutôt le contraire je pense c'est une question oui oui non mais moi je n'ai pas oui non mais c'est juste parce que c'est la question que je pose oui dans le passé c'était le contraire et là ils sont plutôt plus gros et alors quelque chose qu'on observe aussi on s'attendait à voir qu'ils aient des performances à l'effort plus importantes et pas du tout c'est que l'agriculteur franc-comptoir producteur laitier au test d'effort développe la même puissance que le sujet contrôle et pas plus alors je me rappelle moi je suis une famille d'agriculteurs les parents les ongles c'était des athlètes on peut dire ça et là non c'est plus le cas c'est des gens comme nous qui sont bien ronds qui mangent bien et qui sont pas plus sportifs que nous en moyenne merci oui moi aussi j'avais une question pour monsieur D'Alpha il est possible d'ailleurs qu'il recoupe exactement celle de Raymond Artaillou sur le fait qui m'a choqué mais vous avez intitulé à juste titre votre communication sous le site général du paradoxe le fait pour ces enfants ou ces nourrissons d'être en contact avec des poussières avec des matelas dont on a dit que c'était des miens micro etc devenait protecteur finalement contre les maladies bronchites de type asthme donc c'est bien une réalité oui oui pour autant c'est 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 un élément d'étude intéressant mais on ne peut pas revenir en arrière et dire que je pense qu'il n'y a pas de pédiatre dans la salle mais si on dit à des pédiatres qu'il faut mettre toutes les femmes enceintes tous les nouveaux-nés dans la ferme avec des microbes avec non parce qu'effectivement ces mesures d'hygiène vaccination fait reculer la mortalité infantile on est d'accord mais il se trouve ça fait augmenter les allergies donc il faut prendre ça comme la connaissance d'un phénomène immunologique qui peut nous amener à faire de la prévention ciblée mais pas dire qu'il faut revenir en arrière au niveau de l'hygiène des vaccinations et tout ça mais oui c'est exact je crois plus personne ne conteste cette hypothèse hygiéniste qu'a soulevée monsieur Bach et aussi un épidémiologiste anglais qui s'appelle David Strachan pas si longtemps c'était en 89 une dernière question peut-être à notre doyen de l'académie d'agriculture qui est un agriculteur et qui témoigne de la longévité des agriculteurs oui ben je n'étais pas intéressé par toutes les conférences ça m'a rassuré en tant qu'agriculteur qui est soucieux de science de vérité de 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 et vraiment là je suis content mais je n'ai jamais entendu parler de de la justice parce que ce sont enfin je ne sais pas comment on dirait des magistrats qui en définitive décident si tel ou tel est éligible à une maladie professionnelle ou pas et quand vous comment regardez la différence entre différentes maladies professionnelles qui sont reconnues reconnues ou n'est-ce pas parce que un jugement est profité à l'un des patients ou des patients supposés et que les autres s'engouffrent derrière un jugement qui les encourage à avoir une procédure pour arriver à se faire indemniser je crois que l'influence d'un jugement d'après ce que je vois dans la presse enfin puis les réactions de 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 c'est que un jugement a beaucoup plus d'importance que la vérité scientifique voilà c'est la question et la passe là Merci. Merci. Alors, j'ai deux éléments de réponse. Milieu horticole, je l'ai montré dans un de mes schémas. Il y aurait un petit excès d'asthme allergique quand même, parce qu'il y a des substances allergisantes, mais qui est relativement modérée. Il y a une seule étude. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point qui est le plus important, c'est les cancers. Alors, à nouveau dans l'étude agricole, ça m'embête de parler de cette étude parce que je ne suis quand même pas l'auteur et je vous dis, les publications ne sont pas faites. Il y a un excès de risque global de cancer lié à la profession d'horticulteur, notamment en serre, mais avec un niveau de risque qui est quand même relativement faible, sous réserve. Il ne faut pas prendre ces chiffres, il ne faut pas les diffuser sous réserve, de l'ordre de 1,2, 1,3. C'est une multiplication du risque par 1,2, 1,3. C'est quand même très, très modéré si on met en perspective le risque, bien sûr, lié au tabac ou à l'amiante qui sont éminemment plus importants et même à l'arsenic. Donc probablement, mais l'exposition aux pesticides, je crois, quand il y a vraiment des études faites chez des sujets qui étaient fortement exposés, donc production de pesticides ou fort utilisateurs, comme dans la grande cohorte américaine qui est bien, mais qui est moins bien d'ailleurs que la cohorte française, mais ceux qui se fait exposer, par exemple, plus de 60 jours par an, et donc c'est le métier, ce n'est pas des agriculteurs, c'est des applicateurs de pesticides. Et en fait, le risque, il apparaît à partir d'une durée d'exposition de 60 jours par an, ce qui est quand même énorme. Il y a un risque d'as, de ronchite chronique et de certains cancers. Donc indiscutablement, il y a un risque, mais il est globalement modéré, il est très, très en dessous, évidemment, du risque de certains autres cancérigènes, cérigènes comme les benzopyrènes ou l'amiante. Mais par ailleurs, si on fait un bilan global, globalement, c'est ce que j'ai essayé de défendre, il y a quand même beaucoup moins de cancers en milieu agricole que dans le reste de la population. Dans le milieu agricole qui va comprendre des céréaliers, des horticulteurs, ceux qui traitent 12 fois par an les pommes, donc c'est dans l'ensemble, l'étude agritant et d'autres, ce n'est pas la seule, il y en a 100 d'études, mais c'est là la mieux. Toutes les filières étaient prises en compte et globalement, il y a quand même moins de cancers. Il y a par la peau, maladie, les lymphomes peut-être, peut-être la prostate, cerveau, il y a quelques excès liés aux pesticides, mais moins d'autres cancers comme la gorge, le poumon, pancréas, colon, etc. Donc le bilan, je dirais, parce qu'il faut toujours faire un bilan quand on est face à un problème d'environnement, le bilan est très très largement positif. Je peux quand même, je fais le temps, non, non, je peux vous installier parce que je reviens à l'hypothèse hygiéniste. Moi, quand je fais des conférences sur l'augmentation du risque allergique, tout le monde me dit, notamment dans le grand public, oui, mais c'est la pollution, on a, les maladies allergiques ont augmenté ces 30 dernières années, et bien c'est à cause de la pollution, et c'est quand même incroyable qu'on me dise ça, puisque la pollution a diminué en 30 ans, et pourtant, dans le grand public, alors ça c'est la question que j'ai tout le temps, la pollution diminue, les maladies allergiques augmentent, et on me dit que les maladies allergiques augmentent à cause de la pollution. Ça, moi, c'est difficile de répondre quand il y a une désinformation de ce niveau. Mais quand vous dites ça, après, dans les journaux, c'est censuré, dans les, je vous le dis, les radios, regarde, regarde. Juste en concrètement, par rapport à la MSA, en fonction des études qui ont été publiées dans la littérature, et d'autres réseaux de toxico-vigilants, qui s'appellent CIPATITUDE, pour la situation, comme vous dites, sur l'utilisation de ces produits en milieu confiné, la MSA a fait prendre un texte réglementaire, il y a plusieurs années, sur le délai de réintroduction dans la zone qui a été traitée. Donc, en termes de prévention, en plus des équipements, nous, on avait fait passer de façon réglementaire des délais de réintroduction dans des zones confinées qui avaient été traitées. Bien. Alors, je vais passer la parole à Jean-François Colonnaire, qui va donner quelques éléments de conclusion. C'est difficile de conclure après une telle séance. Il y a bien beaucoup de choses à reprendre, mais tu as été un peu à l'origine de cette séance, donc tu vas nous enterrer de la substance. Merci, Président. J'étais un peu à l'origine de cette réunion. D'ailleurs, je suis ravi des communications qui ont été faites, et qui nous ont ouvert de nouveaux horizons. Je voudrais d'abord faire un constat, c'est que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que l'évolution du monde agricole, des modes de culture, de la prévention et des progrès de la médecine, et surtout aussi de la prise en compte par la MSA des problématiques des agriculteurs, peut-être à l'exception des TMS, comme ils nous ont dit, ont eu des conséquences très bénéfiques sur la santé des agriculteurs, ce qui explique, comme on nous l'a dit, la mortalité plus faible dans ce secteur, et puis qui est un peu plus faible que celle du reste de la population. Mais donc, cet après-midi, un certain nombre de facteurs ont été rappelés, et qui font l'obligé d'un observatoire de la MSA, qui nous a été présenté, et qui doivent être pris en compte, surtout si on y ajoute quand même le vieillissement de la population des chefs d'exploitation agricole, et j'ajouterai le recours de plus en plus fréquent à des... pour certaines productions, à de la main-d'oeuvre temporaire, parfois venant de l'étranger, et c'est vrai que ça peut être un facteur aussi de risque. Et tout cela, ça nous a été rappelé, milite d'abord pour une meilleure identification et quantification des risques, en relation animale-humain, en n'oubliant jamais ces relations. Le deuxième élément, c'est une réflexion peut-être, qui n'a pas été faite, mais qui pose problème, c'est le maintien d'un réseau de médecins ruraux. C'est vrai que de nombreuses zones se désertifient, et ça n'est pas sans poser des problèmes. Troisièmement, c'est ce qui a été rappelé, c'est la nécessité d'investir dans la recherche dans ces domaines, qui peut-être a été un peu laissé de côté dans les publications scientifiques ces dernières années. Et je voudrais ajouter que peut-être est ce dû aussi au fait que la population active agricole est devenue minoritaire dans la société d'aujourd'hui, par rapport à ce qu'elle était encore jusqu'au milieu du XXe siècle, et ce qui a posé aussi dans la société la problématique du maintien d'un régime spécifique pour les agriculteurs. Et apparemment, après ce qui nous a été dit cet après-midi, il semble se justifier que ce régime reste spécifique. Donc je voudrais conclure sur cette idée et puis peut-être repasser la parole à l'Académie de médecine pour dire quelques mots aussi de conclusion. Oui, merci. J'ai été très content de siéger à vos côtés, M. le Président. J'ai appris beaucoup de choses. On a eu un panorama très riche, des troubles musculo-squelettiques, des pathologies respiratoires, des zoonoses, des maladies professionnelles. J'aurais eu d'ailleurs encore des questions à proposer, mais il y a un moment où il faut savoir s'arrêter. Alors je voudrais remercier dans l'ensemble les orateurs. J'ai pris les durées des communications et j'ai constaté que dans l'ensemble, on a bien tenu le temps qui était imparti, avec des dérives de plus ou moins quelques pourcents, mais enfin vraiment béni. Donc félicitations. J'ai trouvé que l'organisation était tout à fait bonne, M. le Président. Et donc je repars tout à fait satisfait et je remercie l'ensemble des participants, aussi bien du côté des orateurs que de l'organisation. Merci. Applaudissements